Je m'appelle Riva Cana, je suis agronome et conseillère en petits fruits et en production maraîchère au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce premier webinaire d'une série de deux. Je vais être accompagnée par Mme Violaine Jolie-Séguin, conseillère dans le secteur des Bluets en Corinne pour le club Conseil du Corinne. Les webinaires Bluets en Corinne sont une initiative du MAPAC de Bluets Corinne Québec et du Conseil de Corinne et de la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches. Voici un petit aperçu du déroulement de l'avant-midi. Premièrement, M. Patrick Bédard, qui est producteur et président du CA de Bluets Corinne Québec, va dresser un portrait de la production de Bluets en Corinne au Québec. Vers 9h20, mon collègue Christian Lacroix, agronome au MAPAC, va effectuer un retour sur les gels printaniers qu'on a connus l'année dernière. À 9h30, Veïd Icani, consultant en agrométéorologie, va nous parler des méthodes de protection contre le gel printanier pour le Bluets en Corinne. Il va ensuite y avoir une pause d'environ 10 minutes vers 10h40 pour vous permettre de vous dégourdir des gens. Au retour de la pause, vers 10h50 environ, la conférence donnée par Christian Lacroix portera sur le contrôle des mauvaises herbes dans nos bleuets tiers. Il est prévu que tout soit terminé vers à peu près 11h45. Je vais vous donner quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Les conférences présentées ce matin sont présentées en direct. Vous allez remarquer que vos caméras et vos micros sont fermés et qu'il n'est pas possible pour vous de les ouvrir pour assurer de ne pas déranger les conférenciers pendant leur présentation. Toutefois, pour interagir, vous avez une zone de clavardage. Vous allez trouver cette option au bas de votre écran. C'est un symbole de bulle. Il peut s'appeler chat, discussion ou converser selon la version de Zoom que vous avez. Pendant la conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Pour permettre à tous et toutes de voir vos questions, nous vous demandons de les adresser, vos questions, à tout le monde. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte, en bas dans un petit menu déroulant. À la fin de chacune des conférences, il y aura une période de questions d'environ 10 à 15 minutes. À ce moment-là, vous pourrez lever la main à l'aide d'une icône qui se trouve en bas de l'écran. Ensuite, Violaine Jolie-Séguin identifiera les questions dont Violaine va vous désigner. Et ensuite, elle identifiera les questions qui se trouveront dans la zone de clavardage et les posera de vive voix aux conférenciers. En raison des contraintes de temps, il est possible qu'on ne puisse pas répondre à toutes vos questions. Et nous en sommes vraiment désolés. À ce moment-là, vous pourrez écrire vos questions par courriel à christian.lacroix.gouv.qc.ca. On va mettre l'adresse dans le chat. Il est important de spécifier à quel conférencier vous adressez votre question. Il va alors se faire un plaisir de vous répondre plus tard. Je laisse maintenant la parole à notre premier conférencier, M. Patrick Bédard. M. Bédard, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro et à commencer votre partage d'écran pendant que je vous présente. M. Patrick Bédard est producteur de Bleuets en Corimpe et de Caneberge au centre du Québec, président du conseil d'administration de Bleuets-Corimpe-Québec. M. Bédard, la parole est à vous. Bonjour à tous. Mon nom est Patrick Bédard, je suis producteur de Bleuets au centre du Québec, président aussi du conseil d'administration de BCQ. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter BCQ, qui est une nouvelle association. Est-ce que vous voyez mes diaposités? Ça fonctionne? Oui, très bien. OK, merci. Donc, BCQ, l'acronyme veut dire Bleuets-Corimpe-Québec. C'est une nouvelle association. On a comme objectif de rassembler le plus de producteurs de Bleuets dans la province du Québec. Puis, on veut élaborer un plan stratégique pour que nos entreprises connaissent une croissance puis une rentabilité soutenue. Je vais vous présenter les membres du CA puis les membres fondateurs de BCQ. Vous allez voir, il y a des gens d'un peu partout au Québec. Donc, Patrick Bédard, centre du Québec, Julie Weiss de la Naudière, il y a Jean-Yves Goulet de Chaudière-Appalaches, Nancy Lapointe de Chaudière-Appalaches, Stéphane Surprenant de la Montérégie, Fernand Martin de la Montérégie, Nathalie Bruneau de la Naudière et Roque Boissonneau de Chaudière-Appalaches. Il y a encore de la place sur le conseil d'administration si des fois un producteur serait intéressé et puis si votre région n'est pas représentée également. Je vais vous présenter le profil de production au Canada en 2020. Je vais partir à partir des provinces de l'Atlantique vers le Pacifique. Puis ici, le pourcentage est en relation avec le nombre d'hectares et non avec la production totale. Donc, Nouvelle-Écosse a 2 % de la production avec 281 hectares et 679 tonnes métriques. Le Québec a 4 % avec 483 hectares et 1077 tonnes métriques. Ontario, 1 %, 158 hectares, 605 tonnes métriques. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, la majorité des buets sont produites en Colombie-Britannique avec 92 %, 10705 hectares et 70876 tonnes métriques. Si on décortique un peu plus, moi, je vais prendre le rendement en livre à l'acre, mais de chaque côté, vous allez avoir les conversions. Pour le nombre de livres par plan, je suis allé de façon facile, j'ai pris 1000 plans à l'acre, c'est ce qui donne le chiffre. Et puis, vous allez voir que les rendements semblent faibles. Moi, ce que j'en déduis, c'est que le rendement est représenté pour tous les plans, puis non seulement les plans en pleine production. Mais on peut quand même utiliser ce rendement-là pour se comparer avec les autres provinces. Donc, ici, le Québec, 1950 livres à l'acre, qui est comparable à la Nouvelle-Écosse avec 2100 livres à l'acre. L'Ontario qui donne, qui ont à peu près 50 % de plus de rendement que le Québec avec 3400 livres à l'acre. Et la Colombie-Britannique qui a 5900 livres à l'acre. La consommation du bleuet, ce qui nous importe ici, c'est le bleuet frais. Donc, de 2016 à 2019, on a parti de 1 kilogramme par personne de consommation. Et puis, en 2019, presque 50 % de plus avec 1,46 kilogramme par habitat. Superficie versus quantité. En fait, malgré que la consommation allait augmenter, ici, on voit que notre production, puis nos superficies ont réduit. Quand on parle de 2016 jusqu'à 2020, ici, on a réduit autant la ligne orange qui représente la quantité produite, et puis les superficies qui sont représentées par la ligne bleue. Production versus consommation. Au niveau de la consommation, ce que j'ai fait, j'ai pris le 8,6 millions d'habitants au Québec, multiplié par le 1,46 kilogramme par personne de consommation, puis notre production. Fait que moi, en fait, ce que je veux démontrer ici, c'est qu'il y a beaucoup de place pour la croissance, si vos entreprises, pour vos entreprises, on importe beaucoup de bleuets pour, en fait, on produit très peu de bleuets comparativement à notre consommation, donc on importe beaucoup. Donc, on importe beaucoup. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec, pour essayer d'obtenir notre part de production. présentement, BCQ est à sa phase embryonnaire de notre association. Pourquoi devenir membre? Et d'un, c'est gratuit. Et puis, on est accompagné du MAPAC, de l'UPA, des clubs privés d'agronome, pour partir de notre nouvelle association. On a également du soutien financier et organisationnel du gouvernement, puis plus que l'association va avoir de l'ampleur, plus on va pouvoir mettre de l'énergie à augmenter les rendements, la productivité, améliorer notre égie, soit par de la recherche, par des échanges ou autre, puis on va être plus rentable. Fait que si j'ai un dernier mot de la fin à vous dire, c'est adhérer pendant que c'est gratuit à BCQ. Fait que je vous remercie, puis moi, je repasse la parole à Rivard. Merci Patrick. Très belle présentation. On a le temps pour des questions. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, juste levez la main avec l'icône dans le bas de l'écran. Donc, moi, je n'avais pas de questions dans le chat. Riva, il ne semble pas y avoir de questions. Est-ce que vous pouvez, M. Bédard, me dire à quelle fin l'association Bleu Ecorem Québec a été fondée? C'est quoi l'idée maîtresse derrière ça? Bien, l'idée maîtresse, c'est justement, on veut, on voit qu'on a besoin de s'organiser si on veut améliorer notre production, pour améliorer la commercialisation également. Fait que c'est le but ultime, c'était ça. Et puis, le plan stratégique, en même temps, va nous donner la mission de notre association. On n'a pas commencé à travailler dessus. En fait, on attendait un peu le webinaire, puis avoir les fonds nécessaires pour pouvoir travailler sur notre plan stratégique. Mais on a quand même avancé, on a choisi la firme et ainsi de suite. Mais c'est vraiment pour travailler, pour essayer d'avoir des entreprises plus rentables, avoir une croissance, puis pouvoir peut-être même un jour, au moins, avoir un bon pourcentage de nos Bleu Ecorem qui se ramassent dans les épiceries. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour le moment, ça semble tranquille. Moi, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, Riva, je te laisse continuer. Il y en a une de Michel et Éric dans le chat, Violaine, qui vient de... Ah, OK. Oui, excusez-moi. Patrick, oui, c'est ça, il y a une question. Quelle est la procédure pour adhérer à l'association, Patrick? En fait, c'est le même principe que vous avez... Vous êtes enregistré pour le webinaire. C'est d'envoyer un courriel. Là, je ne me souviens plus par cœur. Je pense qu'il y a écrit... En tout cas, je ne sais pas si toi, tu l'as par cœur, Violaine. Mais c'est d'envoyer un courriel. Et puis, à partir de là, on va vous contacter. Là, j'ai envoyé d'autres. Je ne sais pas combien de membres y a-t-il avec des producteurs en pot parmi eux. Là, comme c'est là, on est au tout début. En fait, on a juste formé un genre de conseil d'administration qui provient d'autres conseils d'administration, d'autres associations de producteurs de bleuets régionaux. Et puis, comme c'est là, on est vraiment, comme j'ai dit, à la phase embryonnaire. Tout le monde est bienvenu. Puis, au niveau de la commercialisation, bien, en fait, c'est ce qu'on veut, justement... Oui, l'autocueillette, c'est une chose, mais on veut essayer de promouvoir un peu la production pour la commercialisation directement dans les grandes chaînes. Ça fait que ce n'est pas juste l'autocueillette. En fait, je ne pense pas que ça va être l'objectif, mais le plan stratégique qu'on va élaborer va justement déterminer ça. Ensuite, une autre question. Est-ce qu'il y a un site Internet, Patrick? Non, on n'a pas de site Internet pour l'instant. Éventuellement, c'est sûr qu'on en voudrait un, mais là, pour l'instant, on est à commencer. Parfait. OK, donc, Nancy vient de mettre l'adresse courriel de Bleuay-Corinne-Québec dans le chat. Donc, maintenant, tout le monde... OK, par contre, ça a été mis juste... Ça a été envoyé à Host & Panelist, donc il faudrait l'envoyer à tout le monde. OK, parfait. Donc, ça a été envoyé à tout le monde. Donc, tout le monde, vous avez l'adresse de Bleuay-Corinne-Québec. C'est à cette adresse-là qu'il faut s'inscrire, finalement. Non, bien, désolé, je n'avais pas l'information. Merci beaucoup, M. Bédard. Ça me fait plaisir. Bon, merci beaucoup. Là, on va laisser la parole à notre deuxième conférencier, Christian Lacroix, agronome, conseiller régional en horticulture au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, à la direction régionale de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Christian travaille dans les petits fruits depuis 2001, au départ pour des clubs horticoles de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches. Et depuis 2011, il est conseiller en production fruitière au MAPAC dans Chaudière-Appalaches. Alors, merci, Christian. C'est à toi. Oui, je viens de partager. Ça n'a pas marché, je vais recommencer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parce que vous voyez que c'est des bleuets à l'écran. Oui, tout à fait. Ça marche. OK. Bon, en fait, ma présentation, moi, ça veut comme un peu une introduction à la prochaine conférence de Vallée-Décani, qui va plus parler des méthodes de protection contre le gel. Mais quand est venu le temps d'éterminer les sujets des webinaires bleuets, évidemment, le gel a été nommé en premier, étant donné ce qui s'est passé en 2021. Puis en fait, en 2020 aussi, si vous vous rappelez, au début juin 2020, il y avait eu aussi des gels, mais ça a été beaucoup plus sévère en 2021. Donc, ça fait environ deux ans de suite qu'il y a du gel dans certaines bleuetières au Québec. Puis avant ça, il n'y avait pas vraiment eu beaucoup. Donc, ça n'arrive pas si souvent, mais quand même depuis deux ans, il y en a eu. Donc, je vais faire un petit retour sur ce qui s'est vécu l'été passé. Ça ne change pas. Aïe, aïe, il y a un délai. OK. Donc, peut-être pour commencer à se rappeler, le bleuet de Corimbe, ça gèle, mais pas nécessairement à zéro degré Celsius. Ce que je vous montre ici à l'écran, c'est tiré du site internet du Michigan State University, où est-ce qu'ils ont publié les températures critiques en fonction du stade phénologique du bleuettier. Donc, c'est assez connu que le bleuet, qu'en période de dormance, quand les bourgeons en fruits sont complètement fermés, ils vont commencer à être atteints par les dommages de gel à partir de moins 28. Et puis, au printemps, quand la température se réchauffe, à mesure que les stades commencent à avancer, le gonflement du bourgeon jusqu'à la floraison, les bourgeons en fruits deviennent de plus en plus sensibles aux épisodes de gel. Donc, on parle de moins 28 l'hiver, puis on voit selon les stades ici, quand les bourgeons commencent à gonfler, déjà moins 12 à moins 9, les bourgeons peuvent être endommagés jusqu'à la fleur. La fleur de bleuet va résister à des gels jusqu'à moins 2 degrés Celsius. Et puis, le stade le plus sensible, c'est vraiment au moment où est-ce que la corolle, le pétard de la fleur tombe au sol, la corolle, puis que le petit fruit est en train de nouer et de se développer, il a perdu sa corolle. C'est le stade le plus sensible, puis il peut être endommagé à environ 0 degrés Celsius. Ça, c'est à se rappeler. En fait, c'est moins sensible qu'une fleur de fraisier, par exemple. Une fleur de fraisier ouverte, dès qu'il fait 0, c'est endommagé. Une fleur de bleuet, c'est plus résistant, en fait. Donc, l'année passée, là, si on se rappelle, les gels sont survenus à la fin mai, à la grandeur de la province. Si on consulte les données des stations météo, ça ne semble pas si pire que ça. Là, on parle de Bas-Saint-Laurent, il n'y aurait même pas gelé à la station de l'époque d'hier. Montérégie-Lacadie, en bas ici, il y aurait fait plus 2, pas moins que ça. La température la plus basse que j'ai vue, c'est à Deschambault, capitaine nationale, moins 4 degrés Celsius. Mais en fait, souvent, les stations météo auxquelles je me réfère sont placées dans des champs ouverts. Souvent, ce n'est pas dans des baisseurs. Mais on sait que la topographie, disons montagneuse ou de collines du Québec, fait en sorte que même s'il fait 0 à un endroit, dans un creux ou une baisseur, il peut faire beaucoup plus froid que ça. Donc, malgré ce que je montre ici, en réalité, dans les bleuetières, selon l'emplacement, il a fait beaucoup plus froid que ce que je montre ici à l'écran. En fait, là, l'année passée, en 2021, il y a eu jusqu'à 4 épisodes de gel selon les sites. Donc, il y a des bleuetières qui ont enregistré 4 gel consécutifs l'année passée, puis ça l'a fait mal à certains endroits. L'autre chose qu'il faut se rappeler, l'année passée, si vous vous rappelez bien, là, on était au début avril, puis le couvert de neige était déjà parti. Même chez nous, à Chaudière-Appelge, où est-ce que normalement, la neige est fondue à fond, à ne pas avant la mi-avril. Bien, on a, écoute, c'est déjà parti début avril, puis on a eu un départ de saison fulgurant. Et puis, quand est arrivé le moment de la floraison, c'est arrivé par rapport à la normale. On était 7 jours en avance par rapport à une floraison normale. Donc, c'est assez inquiétant parce qu'on sait que mai-avril, on est sujet à des gels, floraison antives, donc c'est inquiétant. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Fin mai, là, il est arrivé jusqu'à 4 gels, selon les bleuetières. Donc, à ce moment-là, quand les gels sont arrivés, on était entre les stades boutons dégagés à début fruits verts. Donc, on était vraiment dans le pire moment qui ne pouvait pas arriver pour que les gels surviennent. Il y a beaucoup de bleuetières qui étaient en fleurs à ce moment-là, puis à la nouaison, qui est le stade le plus critique. Donc, ce qui a été rapporté, là, ça, c'est des cas réels, là, je veux dire, à Palais, à Chestrie-Mauricie, on parle de jusqu'à moins 5 à moins 6 degrés Celsius qui a été mesuré dans les bleuetières en pleine floraison. Puis, à Montérégie, on parle des températures de moins 3, moins 4 qui ont été rapportées. Donc, en des températures comme ça, c'est évident qu'il y a des dommages, là, qui ont été notés dans plusieurs bleuetières. Évidemment, ça, c'est les pires cas que je montre, là. Moi, je suis en contact avec la plupart des conseillers au Québec, puis c'est les pires cas qui sont rapportés. En moyenne, c'est pas venu aussi froid, mais on a quand même connu des températures aussi basses dans certaines bleuetières. Autre chose aussi au Québec, c'est que la plupart des potes-là ne se protègent pas contre le gel. Contrairement aux fraises, par exemple, où la plupart des potes-là vont utiliser des bâches ou l'irrigation par aspersion. Dans les bleuetières au Québec, la plupart ne se protègent pas. Et on est plus à la méthode de se croiser les droits qu'autre chose, là. Pour la simple raison, selon moi, c'est que ça ne survient pas si souvent que ça, les gels. Donc, pour cette raison-là, je pense que la plupart des gens ne font pas beaucoup de prévention. Donc, ce qu'on a vu l'année passée, quand on a vu les gels annoncés, la plupart des gens ont essayé des méthodes plus ou moins improvisées avec une efficacité plutôt incertaine. La majorité n'ont rien fait de ce que moi j'ai vu ou entendu parler, mais j'ai aussi eu des photos ou des témoignages des gens qui faisaient des feux de baril, qui faisaient brûler des bûches dans des barils, des feux de bouloir, de l'urée folière, un peu des moyens de dernière minute pour essayer de sauver les meubles dans les bleuetières. Au final, le constat qu'on peut faire, c'est que les dommages ont été moins graves que prévus. Là, je parle toujours en moyenne parce que je sais qu'il y a des endroits où est-ce que ça cognait dur et qu'il y a eu des dommages importants de noter. Mais en général, il y a plusieurs bûches qui s'en sont tirées sans aucun dommage. Il y a eu des dommages mineurs. Puis l'avantage aussi, peut-être un côté positif, c'est que la floraison était tellement abondante. Je parle toujours en moyenne. Il y avait beaucoup de fleurs dans les plants. Il y a eu de la perte, mais ça n'a pas à 100 %. Donc, floraison abondante, un petit peu de perte, finalement, c'était peut-être une bonne chose pour certains producteurs. Mais quand même, quand on parle au pire cas, on parle de jusqu'à 60 pertes dans les cultivars qui étaient au stade le plus critique quand les gels sont survenus. Donc, si en moyenne, ça a été moins grave que prévu, il y a quand même des bleuetsières qui nous ont rapporté jusqu'à 60 % de pertes dans certains cultivars. Mais globalement, ça a été moins grave que prévu. Moi, ce qui me fait dire que le bleu est peut-être un petit peu plus résistant qu'on pense par rapport aux chiffres que j'ai montrés tantôt de températures critiques. Là, c'est des photos de l'année passée. On voit ici, c'est une beautière dans ma région, une productrice qui m'envoyait ça le lendemain. Je pense que c'est la deuxième journée d'un déjeuner. On voit, écoute, c'était de la gelée blanche sur les fleurs. Et puis, écoute, c'est sûr que des grappes affectées comme ça, il y a eu des dommages importants. Ici, on voit, là, quelques jours après les gelées, les fleurs, les corolles étaient complètement grillées. Je pense que ça, c'est environ deux jours après. Début juin, c'est environ deux, trois jours après les gelées. Vous pouvez voir les fleurs qui étaient complètement grillées par le gel, mais ça ne veut pas dire que les fruits ne grossiront pas, par exemple. Une autre photo, on voit ici des petits fruits qui étaient à nouaison. Ça, ici, c'est sûr que c'est mort. Les fleurs brunent encore. C'est ce qu'on a vu l'année passée. Ça, ça vient de Montérégie, cette dernière photo-là. Jusqu'au feuillage. Quand on se rapporte au début, fin mai, le feuillage des blottis est tout jeune. Puis même le feuillage tout jeune, quand il fait moins 4, moins 5, moins 6, ça peut geler. On voit ici le jeune feuillage qui a subi des... Ça, c'est chez nous, en Beauce, moins 4, moins 5. Même le feuillage y a passé pour les nouvelles pousses. Donc, les principaux signes de dommages par le gel, le plus évident, c'est le brunissement des corolles. Quand la corolle est encore attachée après le plant, c'est la première structure qui va brunir. La corolle protège les pièces internes de la fleur en partie. Mais si on enlève la corolle, on peut aller voir l'espèce de petit pistil, le tube central de la fleur qui peut brunir lui aussi. Si le pistil brunit à cause de la gelée, c'est sûr que le fruit ne pourra pas se développer. Ça, le pistil va brunir le lendemain. Les gelées, on le voit assez rapidement. En moins de 24 heures, le pistil va brunir. On va voir assez vite s'il est endommagé ou pas. À la base du pistil et à la base de la fleur, il y a un petit fruit en train de se former. Lui aussi, on peut le couper avec l'ongle ou avec un exacto et aller voir à l'intérieur s'il y a du noircissement. Et puis, évidemment, quelques jours après les gelées, un autre signe. Ce n'est pas toujours évident de voir le brunissement des fruits ou le brunissement du pistil. Mais c'est sûr que normalement, quand le fruit est à la nouaison, ça grossit si vite à cette période-là. Et puis, si une semaine après les gelées, il n'y a pas eu de grossissement, c'est le signe qu'il y a eu des dommages. En photo, ce que ça donne ici, ce que je montre, c'est une fleur saine de bleuettier. On voit la fleur que j'ai ici. C'est une de mes photos. Je l'ai coupée ici. On voit le pistil au centre. Donc, la corolle, le pétale, protège les pièces sensibles de la fleur qui permettent la pollinisation, la fécondation de la fleur et le développement du fruit. C'est une enveloppe protectrice. Quand il fait en bas de moins deux, ça peut geler tout ça. On voit le petit fruit ici en bas qu'on veut protéger aussi. Ce que je montre ici, c'est une photo du bleuet nain. On voit cinq fleurs avec leur corolle. Ces cinq fleurs-là, on voit un petit peu de brunissement, de brunissement ici. Mais toutes ces fleurs-là ne sont pas endommagées. Vous avez les mêmes cinq fleurs pour lesquelles j'ai enlevé la corolle. Sur les cinq fleurs, on voit que celle-là ici, à la base, le fruit est brun. Donc, il est gelé. On voit son pistil, il est brun. Le fruit à la base, il est brun. Donc, ces fruits-là, c'est certain qu'ils ne se développeront pas du tout. Et puis, les deux ici, celle-là paraissait saine avant que je l'ouvre. Puis, effectivement, quand j'ai enlevé la fleur, le fruit est sain, le pistil est sain, le fruit est vert. Celle-là ici, c'est plus ambigu un petit peu. On voit qu'il y a un petit brun sur la corolle, mais à la base, on discerne un petit peu de brun dans la fleur. Là, on n'est pas trop sûr. Il faut attendre une semaine pour voir si le fruit va grossir ou pas pour être certain s'il y a du gel. Ça, c'est le même genre de photo, mais chez le bleu encore même, cette fois-ci, cinq fleurs. Il y en a des plus brunes que d'autres. On peut s'attendre que la fleur 2 et 3 ici aillent tolérer les gels. C'est des photos de l'année passée. Après, les gels, ça, c'est un endroit où est-ce qu'il a fait moins 5 l'année passée, en 2021, à la fin mai. Donc, cinq fleurs que j'ai remorcées dans la bulle de serre qui me paraissaient avoir des dégâts un peu graduels. Donc, c'est sûr que ceux qui avaient la corolle tout brune ici, quand je l'enlevais, le pistil était brun. Puis quand avec mon ongle un exacto, je coupais le petit fruit, c'était brun aussi. Ça, c'était clairement gelé. Ça se voyait dès le lendemain de l'épisode de gel. Tandis que mes trois autres fleurs, incluant celles-là ici qui avaient roussie un petit peu, ils ont réussi à passer au travers. Donc, probablement, ça dépend de la position de la fleur dans le plan. Les fleurs les plus près du sol, elles ont l'air avoir gelé un petit peu plus. Les fleurs plus orientées vers le ciel, ça dépend un peu de la position dans le plan. On dirait que les fleurs à l'intérieur, elles ont été moins infectées par le gel à ce moment-là. Mais c'est une façon de voir assez rapidement à l'intérieur d'une journée ou deux s'il y a eu des dommages et à quel point dans votre boulettière. Et puis au niveau de ce qui s'est fait, je montre ici des photos qui m'ont été envoyées l'année passée, le lendemain des gels. Ici, on voit une petite éolienne avec une bouloir. La personne a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens du bord. Elle a essayé de pousser avec de l'air de la chaleur dans la boulettière, dans l'espoir, de sauver des fruits. Le fameux feu de baril, encore une fois, un petit peu des improvisations de dernière minute, mais qui a eu un impact, c'est certain, parce que c'est ça-là où est-ce qu'il a fait moins 5 à moins 6. Normalement, tout aurait du gelé à des températures aussi basse que moins 5 à moins 6 durant la floraison. Puis finalement, ça a été beaucoup moins pire que prévu. On n'avait pas de témoins pour comparer ça qu'il y a eu moins de dommages qu'on s'attendait, même s'il y en a eu. Il y a probablement que les feux ont eu un impact dans ce cas-ci. Au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'irrigation de paraspersion, à l'exception peut-être chez notre pépiniériste, M. Wimert, à Paris-Ville, je crois qu'il est équipé de systèmes d'irrigation de paraspersion, mais normalement, dans les blessures au Québec, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est une photo qui a été prise aux États-Unis parce que par là-bas, ça semble plus fréquent, l'irrigation de paraspersion. Mais au Québec, on n'aurait pas ça. Donc, pour la suite de l'efficacité des méthodes, je vais laisser la parole à Vaïd qui va faire un peu le tour de la suite. Merci. Merci beaucoup, Christian. Donc, c'est maintenant le... On va maintenant enchaîner donc avec M. Vaïd Ikani qui est consultant en agrométéorologie, PhD. M. Mikani, maintenant, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra et votre micro et commencez votre partage d'écran. Je vais vous présenter. Vaïd Ikani est un spécialiste des applications d'une méthode agrépacive contre le gel et consultant en microclimatologie. Il oeuvre dans le développement de méthodes de protection durable contre le gel centrées sur le microclimat des milieux agricoles. Également, il travaille à l'amélioration des capacités de prédiction du gel local. Il a réalisé différents projets expérimentaux en haute résolution sur le gel et élaboré avec succès des méthodes de protection dans différentes bignobles et vergers en Estrie. Depuis, il a publié maintes articles scientifiques sur le gel et le microclimat dans les milieux agricoles. Monsieur Ikani, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai emprunté des belles images de toi pour mon PowerPoint. De plus, je m'expose pour ma langue parce que ma langue maternelle n'est pas ni anglais ni français. c'est que moi, j'ai passé la majorité de temps sur le gel dans un milieu agricole, sur le terrain, la nuit, donc je n'ai pas, je n'ai pas, malheureusement, de temps pour participer dans le cours de translation. désolé pour ma langue. Mais je vais essayer le maximum. Aujourd'hui, je parle sur différentes méthodes de protection, comme vous voyez, mais avant, je commence par une petite introduction parce que j'ai entendu plusieurs fois les gens parlent, par exemple, ici, c'est gelé, par contre, mon voisin, mon voisin, pas gelé. Après, je parle sur quels paramètres jouent un rôle important pour ce type de variation vraiment signifiquée. Ensuite, je vais entrer dans le domaine de parler sur différentes méthodes contre le gel. Après que j'ai terminé par le souverain de l'acidrissement. Et finalement, une petite discussion sur les méthodes et la méthodologie qu'on aura considéré contre le gel. Mais tout d'abord, je commence par variation spatiale de la température. On dit que, par exemple, l'herbe est toujours ouverte chez le voisin ou bien on remarque que chez le voisin qui habite 5, 10, même 200 mètres loin, le train n'est pas gelé. alors que chez nous, oui, parfois, c'est même un seul côté de notre terrain qui est gelé, mais pas l'autre part de l'autre. Mais pourquoi? Regardons ensemble cette animation pour mieux comprendre le phénomène. D'abord, il n'y a pas de gel. Il y a des nuages, un vent assez fort, un système de gestion en bas. Dans cette situation, il y a un lien entre le terrain et l'atmosphère juste au-dessous. Imaginez que c'est un chêne qui conserve le terrain et le terrain et le ciel. Par contre, pour le jet, la connexion est brisée ou il n'y a pas de bonnet. Le ciel est dégagé, le vent était calme, on se trouve en présent d'un système de pression et le train se trouve isolé à l'atmosphère, le sol et se divise alors en zone de différentes températures. Par exemple, 2, 1,5, 1. On voit dans la vidéo qu'il y a 4 ou 5 sous-régions de températures différentes qui se forment. Ça ressemble à un drapeau d'un pays avec une bande. On peut dire que sur différents pays indépendants maintenant. Si on compare les deux cas, les cas à gauche, c'est un terrain c'est un cas pas gelé, on peut trouver une température rétrogène, ça veut dire n'importe quel côté c'est la même température. Si jamais la température c'est moins négative, c'est moins 2, moins 3 aussi, il y a des gels, mais ils s'appellent gels advergés. Dans ce cas, par exemple, la température de Lévis est égale à la température de Saint-Georges parce qu'il y a un système qui apporte leur masse froid pour une échelle régionale. Par contre, à droite, à droite, c'est un complètement différent. C'est gel radiatif, chaque côté, il y a une région indépendante, le microcliment qui joue très importante dans ce cas et on doit considérer différentes stratégies pour réussir contre le chèque. Mais pourquoi il y a beaucoup de variations spatiales? Quels sont les paramètres ou les variables qui jouent pour l'importance dans ce cas? On commence par la distance entre forêt et le terrain, la pente c'est aussi un point important, l'orientation de pente et ce qu'on absorbe par l'énergie du soleil et aussi la taille de coulouse et l'énergie absorbée par le terrain, les textures de l'eau, un petit body de l'eau au réussement, bâtiment et construction dans notre terrain et même un obstacle artificiel qu'on peut mettre dans le terrain. bref, ce qu'on peut dire en bref, c'est microtopographie et le climat de votre terrain joue des droits importants. C'est la raison pour laquelle quand il s'agit de gel radiatif, on parle d'une variation spatiale de la température. peut-être peut-être 20 mètres, il y a un degré peut-être 50 mètres. Donc, par conséquent, jusqu'à ici, espérons que ce n'est pas bizarre pour vous que par exemple, ici, il n'y a pas de gel, 100 mètres ou un kilomètre, deux kilomètres plus loin, il y a de gel. Donc, c'est complètement normal. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs variables que j'ai mentionnées au box sur cette variation, ce type de variation. Je n'ai pas l'intention de parler pour chaque des paramètres qu'il joue. C'est juste comme un exemple, je parle sur le Wang parce que le Wang joue un rôle très mystérieux et bizarre. Par exemple, c'est comme un acteur dans le scénario de film qui joue un rôle positif pour le gel pour l'augmentation de gel et aussi un joule négatif contre le gel. C'est la vitesse qui détermine le scénario pour ce acteur. On va voir comment. Donc, durant la nuit, toujours, quand il y a des conditions de gel, l'air froid est le plus proche du terrain. Comme les figures tournent le parti plus proche et plus proche du terrain. Par contre, la vitesse du vent c'est un kilomètre, moins qu'un kilomètre. Si la vitesse du vent entre un kilomètre et trois, cinq, l'air froid se déplace rapidement dans la direction verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air de retour en maintenant se développe plus partout, plus qu'important. Ce n'est pas juste à côté de terre. Et par d'autre côté, si la vitesse est plus que ça, il y a des échanges entre l'atmosphère et le terrain, il y a des chaînes, ce que j'ai mentionné, il n'y a pas de conditions favorables pour la formation de gel. Donc, la vitesse du vent, quand c'est calme, c'est zéro, c'est favorable pour gel, il y a une augmentation de la condition, mais ça prend peut-être toute la nuit pour développer vers un retour à un mètre, deux mètres, trois mètres. Par contre, quand il y a du vent entre un et trois et demi, après 60 ou 120 minutes, et l'air froid capable d'aller autour de 1,50 centimètres ou deux mètres, et donc, toute la nuit, il y a une piscine de l'air froid dans votre zone agricole et le dommage, c'est assez important, plus important. Maintenant, quand on est en train de parler encore concernant la vitesse du vent, je vous présente le résultat d'un modèle qui fait numériser l'effet de la forêt sur la vitesse du vent. On a une forêt de figure, avec un côté gauche, c'est avant la forêt, et un côté à droite, c'est après la forêt. Le modèle est basé sur un forêt entre 10 et 12 mètres. On considère un de vent qui est de la vitesse de 4 kilomètres par haut. En regardant, on peut trouver que quand le vent est plus proche de la forêt, il y a une diminution de la vitesse du vent. Ça veut dire que, par exemple, de 30 mètres avant la forêt, à cause de la forêt, la vitesse du vent, ça diminue dans les ranges importants, ça va être 3.5, ce que j'ai montré à l'exemple avant. Et si on regarde après la forêt, peut-être 100 mètres, 120 mètres après la forêt, à cause de la forêt, la vitesse du vent diminue dans le range qui est favorable pour le jet. C'est la raison pour laquelle on doit toujours regarder la distance entre notre terrain et la forêt et le vent dominant et aussi, durant la période de jet, la nuit de jet, on doit faire beaucoup attention sur les parties frontières entre la forêt et votre terrain. Parce que, dans le cas normal, il y a du vent qui se déplace avec une vitesse de 20 kilomètres. Donc, dans ce côté, il n'y a pas de risque parce que, minimum, on peut observer 10 kilomètres par haut. C'est vrai, la forêt, ça diminue, mais pas diminue énormément pour arriver à moins que 3.5 kilomètres. Par contre, quand, dans le cas de jet, la vitesse du vent n'est pas assez importante, une vitesse de 4 kilomètres à cause de la forêt, la vitesse s'est changée pour plus de 100 mètres de distance dans le range pour le gel. On va regarder un peu encore la vitesse du vent. Maintenant, il y a une augmentation après la forêt. par contre, ça a besoin d'une distance minimum de 150 mètres pour arriver à la vitesse normale. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'arbre de la forêt en hiver pour diminuer le transport de neige. Il y a deux types d'obstacles impermeables et d'obstacles pré-impermeables. Comme vous voyez, quand on parle d'obstacles impermeables, la zone calme et ça veut dire que ce côté c'est plus haut. Par contre, la zone de réveil, c'est la zone pour la vitesse du vent. C'était exactement entre 1 et 3 kilomètres par heure. C'est plus plus long quand il y a des renouvelables pré-imperméables des vents. Parce qu'il y a des flots de vent qui passent, qui pénètrent dans ce zone. Donc, la vitesse du vent c'est plus grand pour cette région. Il y a une augmentation de la vitesse du vent et la zone de réveil c'est plus petite. Comme résultat, qu'est-ce que j'ai l'intention de dire? Si vous avez envie d'installer une prise de vent, je vous conseille d'utiliser le type en bas. Pourquoi? Parce que la zone de réveil c'est plus petite dans ce cas. Mais, généralement, en utilisant d'une base brise-vente, c'est un paramètre qui augmente le risque de jet. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné avant, à cause de ça, la vitesse du vent est diminue et peut-être rentre dans un range important entre 1 et 1 et 3. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'en utilisant une prise de vent mobile, ça veut dire qu'on peut déplacer après l'hiver, on peut déplacer le brise-vente et c'est recommandé. Mais, on parle maintenant sur les méthodes contre-ger et différentes méthodes que ça existe et qu'on peut utiliser. Généralement, les gens commencent par les méthodes actives et passives. Par contre, j'ai mon méthodologie et je commence où je vais déterminer les méthodes basées sur le principe physique. Il y a le premier principe, c'est la redistribution de l'énergie existante à l'intérieur de la zone comme la tourbine avant. Par exemple, la tourbine avant en tournant, il mélange l'air froid et l'air chaud. On peut dire un mécanisme basé sur redistribuer l'énergie. D'autres principes, c'est ajouter de nouvelles sources d'énergie comme par exemple le fou, un exemple très typique ou l'aspiration. Tout sont le type d'ajouter une énergie, ajouter des énergies dans votre région. Et troisième, c'est retarder la perte d'énergie. Par exemple, une couverture en plastique, en texture, n'importe quelle couverture, grâce à ça, on peut diminuer la perte d'énergie durant la nuit. Tout les méthodes qui existent sont basées sur ces trois principes, ces trois physiques principes. On commence par très connu principe pour ajouter l'énergie. J'ai entendu, je trouve, plusieurs gens pensent ou croient qu'ils utilisent les faux plus gros, le résultat c'est mieux ou il y a des gens qui sont au courant. mais je vais montrer par une animation comment il y a un faux gros et un petit faux implant sur l'augmentation du dommage. Des fois, on augmente le dommage à cause du faux. Il y a une erreur de comment utiliser le faux. on va regarder si c'est un petit faux et avec le temps il réchauffe l'atmosphère autour de ça. Les flèches sont l'air froid qui se déplace vers le faux et ils rendent chauds. Par contre, si on utilise un faux très gros faux, l'advection de l'air froid c'est plus. toujours on a une advection de l'air froid qui se déplace et avec le temps l'air chaud allait plus loin vers l'atmosphère plus loin et peut-être à cause de cette advection comme l'image montre les plantes gélées parce que toujours il y a un air froid qui se déplace vers le faux et ensuite on arrive à un phénomène qui s'appelle immersion ça veut dire que l'air chaud plus haut que l'air froid comme résultat cette animation montre que si on utilise l'air ou si on utilise des fausses gros en réalité on ajoute le risque de jet pourquoi parce qu'à cause de ça il y a une advection de l'air froid un courant de l'air froid qui se déplace vers le faux et en déplaçant c'est comme une wand froid qui fait le dommage pour le plan et de plus on augmente le phénomène n'exist n'exist pas bon pour le plan qui s'appelle immersion étant donné que j'ai commencé à parler d'immersion je montre qu'est-ce que c'est immersion l'image à droite à gauche c'est une condition normale si vous regardez les règles à côté de droite de cette image la température plus chaude plus 2 degrés 1 degrés 0 degrés c'est en bas et en l'air plus haut la température diminue c'est ce qu'on peut dire condition normale par contre dans la condition d'inversion si on regardait la température plus froid c'est plus proche du terrain moins 2 degrés 0 et après c'est moins 1 0 et on arrive dans une couche qu'on s'appelle couche d'inversion il y a de l'air chaud et ensuite encore il y a des phosphères normales c'est un peu de grèves froid ça s'appelle l'inversion de telmy et ça joue un rôle important durant le gel parce qu'en réalité durant le gel radiative si on augmente la possibilité d'inversion on garde l'air froid plus proche du terrain plus proche de notre plan oubloué pour utiliser le faux le faux n'est pas comme on pense qu'on peut mettre n'importe où n'importe quand il y a des règles vraiment par exemple en regardant cette image on a utilisé juste 1 2 3 4 5 6 7 8 faux mais dans un format dans un pattern on peut dire zigzag comme ça on regarde pourquoi ça c'est faux chaque faux si on considère chaque faux réchauffait un cycle autour de ça il y a 4 parties qui réchauffaient grâce à ce faux par contre au centre il y a le froid mais pas de problème parce que c'est bloqué par l'air chaud et avec le temps ça rend toujours chaud donc en utilisant juste 4 4 faux on peut protéger une superficie assez importante voilà un exemple de format pas vraiment correct on a beaucoup plus que premier exemple par contre la distance et le format d'installation n'est pas assez bonne ils sont très proches ou très loin et on perd l'énergie et aussi il y a des pistes quand on utilise beaucoup de peau à cause de ça l'atmosphère rend plus sèche sec quand l'atmosphère s'est plus sec le taux de refroidissement rend plus grand ça veut dire qu'on perd la chaleur plus facilement parce qu'il n'y a pas de vapeau dans l'atmosphère je vais parler avec un image plus tard donc même pour installer le faux ce qu'on pense que c'est plus facile à faire on doit respecter quelques règles pas très gros ou pas très beaucoup de faux ou très proches de faux non tout ça il y a des règles parce qu'on est en train d'ajouter une source d'énergie et si il y a un risque d'augmentation de l'hommage voilà un exemple on vous entend plus monsieur cani votre micro est à mute allô ça fonctionne maintenant merci la règle c'est on doit capable de voir le faux par exemple regarde cette photo le flash rouge montre le faux dans ce côté est capable de voir le deuxième faux et aussi capable de voir le troisième faux donc ça c'est correct deuxième exemple ici les deux faux capables de se voir ça c'est correct ici les deux faux aussi capables de se voir ça c'est correct ici les deux faux non sont bloqués par quelques arbres ou même un arbre ça suffit qu'on dise ce n'est pas correct ça c'est pas bonne installation on doit toujours respecter la loi le faux doit se voir le faux doit installer des règles pas très proches pas très loin et pas très gros donc on part sur le faux on commence dans le domaine de technologie différentes méthodes récentes qui s'appellent ride card cross card dragon quelque chose comme ça il y en a en réalité il y a deux types mobiles qui se déplace en utilisant un tracteur ou d'autres méthodes ou une méthode fixe les premières les méthodes fixées à gauche et les méthodes mobiles c'est excusez-moi les méthodes de gauche ça montre méthode mobile on est capable de déplacer les machines de dragon et à côté droite c'est une méthode fixe les premières et deuxièmes générales de ce modèle ça ne fonctionne pas vraiment bien et les résultats c'était zéro ou peut-être négatif pourquoi pour la même raison que j'ai déjà expliqué ils ont utilisé l'air trop chaud qu'est-ce qui se passe en sortant après un mètre aller vers haut les deux types les deux images montrent en sortant aller vers haut pourquoi parce que l'air c'est trop chaud donc ça ne sert à rien mais j'ai entendu que récemment ils ont un peu amélioré ce problème en tout cas c'est une méthode un peu chère peut-être j'ai utilisé sur mes méthodes fixes durant un problème de gel sur un terrain la première question pour ça c'est on doit l'installer où quelle est la meilleure position quelle est la meilleure position pour optimiser et bénéficier 100% de chaleur supposant que la chaleur n'est pas trop que la chaleur n'est pas très haut parce que donc on a besoin d'informations une carte thématique pour trouver où est les régions de stagnation d'air froid on regarde j'ai réalisé ce type de carte qui montre les trajectoires importantes de l'air froid dans cette région dans son course forme c'est une zone agricole à l'estrie en l'estrie en cherchant j'ai choisi cette point pour installer le frost card pourquoi parce que c'est une région où il y a le flash montre il y a une stagnation de l'air froid et après on a trois ou quatre lignes qui entrent dans un bois encadré par rouge donc si on peut couper la ligne on peut protéger cet carré mais au lieu de france card j'ai utilisé juste un tracteur d'un tracteur heureusement la sortie n'est pas trop chaude j'ai déjà testé et je mets dans cette région je l'ai installé dans cette région en regardant vous pouvez trouver grâce à la sortie on coupe la ligne un deux trois jusqu'à la fin mais c'est ce qui est important on a utilisé un bon moment et de plus la position en bonne position et un bon moment grâce à ça on a réussi de protéger une superficie 4,5 acres durant trois nuits de jet trois nuits sévères de jet donc c'est une méthode approuvée vraiment pas comme sur le papier c'était dans la forme et durant une condition réelle ici c'est la superficie que nous avons réussi de protéger d'autres méthodes montant de bill oui mais c'est un cher qu'est-ce qu'on fait on utilise une track et les figures à droite montrent les trajectoires du passage les camionnettes parce que c'est impossible parmi les lignes donc on a concentré sur les frontières frontières c'est très important des fois c'est plus important qu'ant intérieur de terrain c'est frontière de terrain donc utilisant cette méthode on a coupé les connexions entre les forêts autour le terrain et le terrain on fait chaque tour chaque 15 minutes il y avait un thermomètre proche d'ici en bas en regardant le thermomètre j'ai vu qu'à chaque fois grâce à déplacer cette camionnette il y a une augmentation 0.2 ou 0.3 degrés bien sûr c'est pas pour long terme mais heureusement après 15 minutes on se passe encore dans le même point c'est comme un cycle qui répète toute la nuit vraiment ça nous aide d'éviter d'empêcher la stagnation ou l'accumulation de l'air fort autour de notre terrain qui évidemment avec le temps va pénétrer dans notre terrain donc basé sur ce principe ça veut dire ajouter énergie à l'intérieur utilisant ce que vous avez chez vous vous pouvez faire des choses très positives avec bon résultat le fort il s'appelle on peut dire camionnet ou frascard ou dragon ou n'importe quoi bref ce que c'est important c'est ajouter l'énergie dans votre terrain d'autres exemples pour ajouter c'est ce que les gens disent irrigation en réalité ce type de méthode est basé sur le transfert d'énergie liquide vers solide et c'est pas correct utilisant le mot irrigation parce que c'est beaucoup beaucoup irrigation on a besoin beaucoup de l'eau de nombreux producteurs il y a des gens qui utilisent le système arrosage pour protéger le bleu air les arrosages sont très efficaces dans certaines conditions mais peuvent augmenter les dommages s'ils sont utilisés au mauvais moment l'arrosage de l'eau de l'état liquide à l'état solide dégage 40 80 calories par gramme donc toujours on ajoute l'énergie dans notre atmosphère mais en utilisant des arrosages pour prévenir les dommages liés au gel on met à profiter de l'énergie de l'eau livrée en passant de l'état que les figures montrent donc toujours on peut garder la température dans notre terrain autour de 0 degré centikylar mais par contre cependant si l'eau s'évapore et quand la glace sèche la planche alors une température plus basse que celle de l'air donc une condition très importante c'est regarder la condition de l'étérologie avant de parler de ça je montre deux exemples pour l'importance d'installation à gauche montre exactement l'utilisant de faux on doit respecter un format correct c'est pas bon si on fait un réseau pas précise ça veut dire que par exemple s'il y a un manquant de un deux trois arrosages ça fonctionne pas ici donc on a un endroit qui fonctionne comme le lavabo de votre cuisine absorbe toute l'énergie c'est en anglais on dit black hole comme dans le lavabo de cuisine l'eau sa tour sa tour aller en bas et si on ne respecte pas la distance correcte ou on perd la distance en réalité il y aura risque de dommage plus que normal de plus on toujours on doit utiliser on doit considérer pour chuter de l'eau plus loin 40 degrés 40 degrés à chute à 40 degrés c'est mieux qu'on utilise 40 degrés au lieu pour ajouter la pression parce que si on ajoute la pression de chute de lancer de l'eau il y a risque de dommage pour le vent et de plus ce que ça rend un peu difficile en utilisant ça c'est les conditions météorologiques qu'on doit toujours respecter si la si la condition n'est pas assez humide en utilisant ce type de méthode ça va ajouter ça va augmenter l'hommage pourquoi parce que au lieu d'absorber de libre énergie il absorbe l'énergie on commence par les conditions s'il y a du vent du vent plus 15 kilomètres par or quand il y a du vent donc il y a des évaporations quand on a des évaporations pour chaque gramme il y a 600 calories pour chaque gramme énergique qui absorbe par l'endronnement ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous faites arrosage il y a des glaces et on profite 80 calories par contre d'autre côté on perd les calories de 600 calories ça veut dire qu'on perd 50 calories totalement donc c'est très important de considérer les conditions météorologiques comme j'ai commencé par le vent d'autres conditions c'est conditions humides on a besoin d'une atmosphère humide il y a quelques façons pour trouver ce que c'est bon pour démarrer la machine arrosage ou d'eau il y a des gens qui utilisaient la température pour enroser et la température de l'air pour commencer mais selon mes expériences la meilleure mesure c'est basé sur la température et la température en full humide encore ce qu'on dit si la gradient la différence entre les deux températures est 6 degrés centigrâces ça veut dire l'atmosphère est assez sec c'est sèche elle n'est pas bonne pour utiliser les machines de méthode d'arrosage pourquoi parce que quand c'est trop sec le vapeur elle est de l'eau en sauvetant il prend dans la forme gaz ça veut dire vaporisé et quand il rentre dans la forme gaz vaporisé il absorbe 600 calories par atmosphère ça veut dire quoi ? ça veut dire l'atmosphère en train de perdre d'énergie au lieu d'ajouter d'énergie on perd de l'énergie donc c'est comme un réfrigiatur ça rentre froid 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 et aussi il y a quelques paramètres on doit considérer si la température au milieu de l'automne c'est trop froid c'est pas bon moment c'est trop vent d'eau c'est pas bon moment des fois le système de protection démarre trop tard ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit commencer quand la température est proche d'un degré centigrado pourquoi ? parce que pour changer de liquide vers solide c'est-à-dire de l'eau vers glace la température doit rentrer un peu de zéro mais si on commence plus tard en réalité on perd beaucoup d'énergie peut-être le système ça ne fonctionne pas très bien aussi si on commence le système trop tôt on sortit beaucoup de liquide sur le terrain sans transfert de l'état ça veut dire que toujours on a des liquides liquides ce type de liquide à cause de ça après rendre la température plus proche de zéro avant de gérer et peut-être on observe le problème qui s'appelle gel au sol parce qu'on fait liquide sur le terrain et après il y a de gel donc il y a gel au sol j'ai entendu différents gens utilisent toujours gel au sol même pour gel radiatif mais c'est pas correct gel au sol c'est gel au mois de février au mois de janvier on a gel au sol mais au mois de mai le 27 mai on n'a pas gel au sol il y a gel radiatif gel radiatif gel rayonnement gel de rayonnement par contre ici pourquoi j'ai commencé à parler de gel au sol parce que si on commence trop tôt on peut préparer les conditions pour gel au sol et gel au sol au mois de mai c'est vraiment dangereux pour le plan il y a des risques il y a des risques quand le machine ça fonctionne pas bien oui j'ai entendu plusieurs façades donc on doit toujours maintenir c'est vraiment comme ça ce qu'on peut dire en anglais et aussi ça a besoin beaucoup de l'eau c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est pas correct on dit éducation beaucoup beaucoup éducation beaucoup beaucoup de l'eau on a besoin des fois toute la nuit par exemple on a besoin plus de 1000 gallons de l'eau plus de 1500 gallons de l'eau et on doit réfléchir est-ce qu'on a accès à ce réservoir ou non d'autres choses qu'en utilisant ce système on doit considérer c'est le dérainage de votre terrain tandis que de l'eau doit absorber rapidement par votre terrain sinon il y a des accumulations de l'eau le lendemain c'est le lendemain quand votre terrain a besoin d'absorber d'énergie solaire mais pas capable d'absorber pourquoi parce que toute l'énergie est absorbée par le laitier par l'eau qui est déjà accumulée sur le terrain et il y a toujours une évaporation le point rouge le petit point rouge montre l'évaporation et la perte d'énergie donc votre terrain n'est pas capable de ramasser l'énergie ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple la prévision c'est à 8 heures à 20 heures égale la température en zéro mais votre terrain à cause de ça à 3 heures et demie à 4 heures ou rapidement après le coucher du soleil il y a de gel sur votre terrain pourquoi ? parce qu'il n'y a aucune accumulation d'énergie il n'y a aucune absorption d'énergie par votre terre c'est ce qui est très important c'est la raison pour laquelle généralement on dit que les méthodes d'aspiration c'est bon mais juste pour une soirée d'autres méthodes ou principes c'est on peut dire retarder la perte d'énergie en réalité comme j'ai déjà dit durant les jours le terrain absorbe l'énergie et la nuit on perd de l'énergie dans la forme d'intrache thermique n'importe quoi se bloquait la sortie de l'énergie et il fait quelque chose qu'on peut dire retarder la perte d'énergie comme l'étoile comme le plastique comme fumée formation de fumée ou vapor d'eau on peut faire ça pour augmenter l'humidité et donc bloquer la perte d'énergie mais ce que c'est important le temps qu'on commence à utiliser ça parce que si on utilise trop tôt on bloque l'absorption de l'énergie solaire et si on commence très tard on perd beaucoup d'énergie et en réalité quand on installe l'étoile ou la couverture il n'y a rien pour protéger ce que c'est important c'est les textures de votre plastique ou votre couverture il y a des matériaux qui bloquent 100% ou construisent 100% les rayonnements thermiques et par exemple les figures C se montrent un bon exemple et les figures A c'est un exemple qui perd beaucoup et ça ne sert à rien des fois la figure B c'est entre les deux donc on doit toujours considérer les matériaux qu'on utilise pour retarder les paires d'énergie comme couverture n'importe quelle couverture et aussi on doit faire attention comment installer ça à gauche c'est une méthode correct par contre à droite c'est une méthode incorrect pourquoi ? parce qu'aussi on l'installe comme à gauche on peut ramasser plus d'énergie dans notre tunnel dans notre région par contre comme à droite en réalité on n'est pas à faire quelque chose qu'on peut dire retarder la perte d'énergie maintenant on parle sur ce qu'on a besoin vraiment pour utiliser une information pour ce type de méthode pour tarder la perte d'énergie par exemple voilà un terrain on a l'intention d'installer n'importe quelle étoile n'importe quelle couverture mais où parce qu'on a besoin de beaucoup de manœuvre les gens qui doivent travailler c'est pas quelque chose facile à installer surtout quand on a limitation du temps avant de coucher du soleil et aussi on doit laisser maximum d'absorption d'énergie solaire donc qu'est-ce qu'on peut faire ici on fait une carte thématique ça montre l'énergie solaire pour cette région pour ces femmes en regardant on peut trouver par exemple deux sites ils absorbent maximum d'énergie solaire donc si on a l'intention de retarder les pertes d'énergie ou utiliser l'accumulation d'énergie durant la nuit les aériens les endroits qui sont montrés par site rouge c'est la meilleure par contre cette zone n'est pas recommandée parce que durant la nuit ça absorbe moins d'énergie durant excusez-moi durant le jour ça absorbe moins d'énergie par conséquent quand après couche de soleil après deux ou trois heures il n'y a rien ici et il y a des possibilités de gel par contre pour les régions plus foncées en rouge ils ont ramassé plus d'énergie solaire donc ils sont capables peut-être jusqu'à deux ou trois heures garder la température dans un dans un range pas très dangereux pour le plan en tout cas ce que j'ai l'intention de dire on a besoin d'informations pour utiliser comme par exemple pour ajouter l'énergie on a besoin d'informations concernant les conditions météorologiques comme l'humidité comme la vitesse du vent ici on a besoin d'informations concernant les rayonnements solaires de quelle région il absorbe plus quel côté absorbe plus quel côté absorbe moins et d'autres méthodes pour retarder la perte d'énergie c'est la formation du vapeur d'eau ou du fumet pourquoi parce que les vapeurs d'eau sont bloqués le rayonnement thermique donc le tour le refroidissement le tour ou la vitesse de refroidissement ça diminue ça veut dire quoi ça veut dire qu'au lieu de par exemple 3 degrés de chute par eau 3 degrés de chute de la température environ 60 minutes par eau si on utilise cette méthode on perd 1 et demi degré par eau ou 2 degrés par eau donc on on retarder la perte d'énergie et par conséquent la durée parce que la durée la période la température c'est dangereux pour votre plante c'est important aussi on diminue la duration la durée de temps c'est dangereux pour votre plante d'autres méthodes c'est la formation de fumée mais avant de parler sur fumée je vous montre les résultats d'une petite recherche que je fais sur le valet de Kouatikou c'est la température la variation de température en réalité l'axe l'axe horizon montre le période le temps mais basé sur couche de soleil ça veut dire que 0-0 c'est le temps qu'on a couché de soleil couché de soleil donc la première station voilà les résultats de variation de température deuxième station troisième station cinquième et sixième tous sont de montres 60 ou 40 minutes avant coucher de soleil et trois heures après coucher de soleil on a une chute de température assez importante assez rapide ça veut dire qu'on peut entre quatre heures on a six degrés chutes de température pour quelques stations donc la période plus importante pour retarder les types d'énergie les parties de l'énergie c'est cette période si on a l'intention de faire par exemple fumer on doit commencer un peu avant de coucher de soleil et on doit continuer jusqu'à trois heures après coucher de soleil minimum on doit couvrir cette période si on commence plus tard le résultat n'est pas bon parce que ce n'est pas une méthode qu'on peut utiliser n'importe quand c'est pas une méthode c'est juste qu'on doit réduire les pertes d'énergie pour comprendre mieux j'ai préparé j'ai trouvé une YouTube très récente c'est ce que se passait en Alsace on va voir le monsieur il a utilisé ça il a fait en réalité trois erreurs un erreur j'ai déjà modifié c'est le temps d'utiliser parce que le chute de température en réalité ça va être très important 40-30 minutes avant couche de soleil et après couche de soleil après ça vraiment le chute de température il y a des chutes mais ce n'est pas très significatif on va voir il est 5h30 Marc est sur site depuis 3h du matin comme lui ils sont une trentaine éparpillés autour des vignes la brusque chute des températures en début de nuit les a incités à commencer plus tôt que prévu et à ce stade la situation est assez critique actuellement il y a moins 5 au pied des vignes donc c'est très froid et il y a des températures les collègues m'appellent dans le fond de vallée il y a du moins 6 moins 7 donc je pense que le mal est fait le mal est déjà fait mais bon retour 48 heures avant l'épisode de gel une véritable petite armée s'est mise en marche nous avons fait rentrer une trentaine de tonnes de paille ensuite j'ai mes coopérateurs qui viennent avec les tracteurs ou 4x4 dont je leur distribue les bottes de paille et ils ont chaque point stratégique sur le territoire pour aller les étaler les déposer autour des 250 hectares de vignobles à protéger toutes les bottes fumeront à l'unisson car ce qu'ils veulent préserver à tout prix c'est ça la station météo il fait moins 6 1 le brouillard est bien installé mais à de telles températures les feuilles et les fleurs précoces toujours gelées sont condamnées 7h30 le soleil apparaît le travail de toute une année est en grande partie gâchée le mécanisme c'est la même chose mais j'ai l'intention de parler sur les erreurs la première erreur je pense que vous avez trouvé c'est le temps qu'il a utilisé il a commencé c'était Alsace couche de soleil c'était 8h30 si on considère 0 le monsieur il a commencé à 3h du matin ça veut dire il était faux ça veut dire que 6h30 pas d'action rien faire par contre selon ce que j'ai montré la période très importante ça commence avant la couche de soleil et 3h 2h après couche de soleil ensuite la chute de température c'est plus stable ça existe mais c'est plus stable donc le monsieur il fait comme rien il y a encore un erreur le monsieur il a considéré la prévision de météo par radio ou tv ou par internet comme une référence par contre c'est une grande erreur la première animation que j'ai montré ça montre par exemple 20 mètres plus il y a même dans votre terrain un côté c'est moins d'eau un côté c'est zéro un côté c'est un degré positif donc microclimat c'est vraiment différent avec une région une prévision régionale minimum c'est à 15 km donc la température minimale la température négative peut-être on dit par exemple à 2h du matin mais pour votre terrain c'est pas comme ça exactement on doit dans ce cas on doit juste considérer qu'il y aura des risques de gel ce soir et l'opération ça commence à quelle heure à 30 minutes ou après couche de soleil comme vous voyez ils ont dit à l'armée deux jours avant ils ont fait beaucoup de choses mais finalement rien c'est ce qui est important premièrement un bon moment premier erreur deuxième erreur il a commencé il a appelé à une pièce selon la prévision par contre le gel radiatif c'est un phénomène qui est trop variable peut-être pour par exemple à l'aéroport au Québec c'est à 3h du matin c'est à 3h du matin c'est minimum de température mais pour 200 mètres 300 mètres plus loin de l'aéroport les endroits où il n'y a pas d'asphalte il y a des 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 agriculteurs donc l'albido est différent les textures sont différents c'est pas à 3h du matin peut-être à 1h du matin peut-être pour le tard aussi donc ça dépend de notre micro climat ça dépend par exemple de la distance à Grisborne le pente le slope d'orientation dépend tous ça joue un rôle important et c'est vraiment catastrophique on pense que ok par exemple internet a dit à 1h du matin et on doit commencer à 1h du matin troisième problème c'est troisième erreur c'est concernant fumée en réalité fumée c'est pas une bonne méthode pour quand la température c'est moins 4 moins 5 comme ça parce que le molecule de fumée c'est pas assez gros capable de bloquer la sortie de rayonnement de tes vies c'est bon c'est bon il est bon il faut ralentir ça mais s'il s'agit de température si la prévision c'est moins 5 moins 6 degrés on doit ajouter des méthodes supplémentaires c'est juste un fumée c'est juste un retardé c'est pas ajouter des sources des fois on a besoin d'une combinaison retarder ajouter ok on entre dans les demandes de redistribution la première méthode c'est le tourbine avant tout le monde a entendu beaucoup de ça le tourbine avant il y a des lévitation pour utiliser ça ce méthode est basé sur les conditions thermiques inversions s'il n'y a pas de conditions d'inversion ça sert à rien on va voir cette animation il y a une couche d'inversion j'ai déjà expliqué ça le tourbine tourne il va chercher le vert chaud en haut et transformé vers bleu en bas premièrement quand on allait plus à gauche la vitesse du vent ça diminue et peut-être il y a une interaction il y a des forêts il y a des interactions entre les forêts et le vent artificiel c'est-à-dire le vent produit par tourbine et si le vent était entre 1 et 3,5 encore on augmente le risque de gel pour les parties loin en tout cas pour utiliser ça si on l'utilise dans la condition normale on augmente le dommage parce qu'on souffle le vent plus froid en haut vers les conditions plus chaudes en bas et j'ai plusieurs fois entendu pour les gens qui utilisent la machine avant ils ont dit si on l'utilise plus tôt que possible le résultat c'est mieux par contre non ça n'existe pas ce n'est pas correct parce qu'on doit attendre pour les conditions thermiques conditions d'inversion l'utilisation d'esprit pour l'utilisation de vent besoin de température de thermomètre pour trouver y a-t-il de bons moments y a-t-il des conditions thermiques ça veut dire inversion thermique pour commencer à utiliser ça ou non l'horloge ordinaire ce n'est pas correct plus tôt plus tard ce n'est pas correct non c'est juste les conditions thermiques qui déterminent le moment le bon moment et de plus quand il s'agit d'une variation spatiale beaucoup comment on peut trouver par exemple quel endroit on trouve l'endroit plus bas en zéro ou les endroits qui montent d'autres degrés et donc dans ce cas on doit utiliser plusieurs centres et toujours considérer la température plus bas et d'autres limitations c'est des fois les couches d'admission c'est plus haut et le tourbine ce n'est pas capable d'aller assez haut et chercher de l'air donc encore ça souffle l'air froid il augmente le dommage c'est comme exactement que l'animation montre elle n'est pas capable d'aller assez haut et les plans rendre noirs c'est dommagé parce qu'on souffle l'air froid pas l'air chaud et aussi pour les gens qui ont une forme dans une géométie dans une forme rectangle sous présent on installe une machine à ronde ici ok mais pour ce côté il y a des risques d'augmentation de gel pourquoi parce que la vitesse du vent c'est pas assez faux entre 1 et 3 c'est dangereux nous aérosi quand on est plus loin de la machine de la turbine à ronde l'efficacité ça diminue donc on a besoin d'une coster ou amplifier parce qu'encore il y a une partie le train c'est 600 mètres il y a une partie importante on a risque de gel qu'est-ce qu'on fait on utilise obligatoirement le deuxième mais encore on peut trouver une partie qu'il y a de risque de gel la vitesse de vent peut-être ça diminue dans son côté ou ici ou à la fin il y a des forêts qu'est-ce qu'il se passe on a besoin d'ajouter un 3 c'est le problème du type de rectangle c'est toujours comme ça des fois on pense qu'on juste acheter un turbine mais à cause de ça on augmente le dommage donc après vérification on trouve ok deuxième et peut-être troisième c'est ce qu'avant d'installer avant d'utiliser on doit considérer attentivement d'autres méthodes qu'on redistribuait l'air et l'énergie il s'appelle SIS au Canada ça fait 8 ans encore les gens ont déjà utilisé ça fabriqués en Uruguay au début avec beaucoup de publicité les mécanismes sont basés sur ramasser comme le flash monte l'air froid autour de ça et lancer l'air plus haut donc il n'y a pas de possibilité pour l'accumulation de l'air froid mais selon mes études qui ont fait en 2016 on va voir ce que j'ai animé comme animation trouver le mécanisme pour ça oui au début ça fonctionne très bien mais après quelques secondes au lieu de ramasser l'air horizontalement avec un degré pour plus 50 degrés il ramasse l'air comme ça donc il ne fait rien en réalité il ramasse l'air plus haut il y a ici et encore il y a des possibilités pour la stagnation de l'air froid parce qu'ici c'est calme la vitesse ici c'est 27 mètres par seconde ici c'est 5 mètres par seconde c'est très court la distance c'est très court donc l'efficacité ce n'était pas assez bonne mais je dois mentionner que dans une position comme dépression au fond du balai ou proche d'une source d'humilité comme un petit réservoir le résultat était plus considérable mais globalement étant donné qu'il y a encore un autre si c'est pas oui à cause de l'humilité de surface pas capable de ramasser exactement horizontal et donc obligatoirement il ramasse l'air comme ça et il ramasse l'air et il se lance encore la même l'air ramasse et lance encore le même cycle mais ça dépend de la position de la location et les résultats sont un peu différents deuxième méthode pour redistribuer l'énergie c'est changer le micro climat comment je vous donne un exemple avant d'entrer j'ai parlé un peu théoriquement comme vous savez la plupart que je pense que je pense terrestre même le point il y a un phénomène qui s'appelle drainage de l'air froid donc il se déplace vers le point plus haut vers dans la direction plus bas l'image montre les flashments dans la direction de l'écoulement de l'air froid vers le bas à cause de gravité ils suivent la gravité du terrain en réalité donc dans les les formes des endroits où il y a des pentes même un pourcentage on a des phénomènes de l'écoulement de l'air froid comme l'image montre on peut bloquer ou on peut changer la direction de l'écoulement de l'air par exemple figure à gauche l'écoulement se déplace au milieu de notre plan de l'air par contre à gauche on met un obstacle et on est dirigé vers d'autres endroits qui n'est pas important pour nous utilisant ce concept on fait quelque chose semblable ici dans ce point le site bleu montre la région la section qui était toujours gelée il y a beaucoup de dommages chaque année qu'est-ce qu'on fait en utilisant la carte thématique j'ai trouvé qu'ici on a comme vous pouvez le voir on a une petite ligne comme ça oui qui va déplacer pour cette région pour cet endroit donc qu'est-ce que je fais j'ai installé exactement pour dans cette ligne sur cette ligne un obstacle un obstacle artificiel très simple voilà c'est 40 mètres long c'était 1 mètre 1 mètre 1 centimètre autour c'est tout ça c'est sûr que ça existe dans sa forme voilà voilà les résultats utilisant caméra infrarouge comme vous voyez durant la nuit de gel on commence par le côté à droite c'est bloqué le l'air fort par ici le résultat de caméra infrarouge montre cette région cette température négative par contre à gauche d'autre côté grâce à ce bloqué comme vous voyez même les couleurs sont jaunes la jaune c'est positif ça montre positif l'estimation statistique et comparaison entre les deux côtés montre 1.5 degré de différence grâce à l'autorité sur l'obstacle ça veut dire qu'on change le microclimat et on arrête de retarder le refroidissement de zones important voilà grâce à ça le propriétaire on a trouvé d'autres régions pour utiliser cette méthode pour différentes parties de son terrain parce que le résultat c'était assez positif et intéressant et c'est moins cher donc on utilise la création de microclimat pour contrôler le microclimat le microclimat de gel est contrôlé par l'utilisation de ce type de barrage on peut dire ou obsèques quelque chose semblable ce résultat ça m'aide pour utiliser sur d'autres terrains comme vous voyez ici le flash monte ici je commence par l'image à gauche cet endroit c'est une sonde ramasser beaucoup de flash rouge qui montre l'écoulement de l'air froid en réalité ici c'est comme une zone de convergence de l'air froid ici exactement comme une piscine qui l'eau froid ramassée ramassée figure thématique à droite montre les trajectoires essentielles en regardant on peut trouver il y a beaucoup d'amputeillages on peut dire des lignes jaunes des huiles jaunes qui termine à cet endroit ça veut dire qu'il apportait l'air froid dans cet endroit c'est beaucoup de réseaux on peut dire réseaux de lignes rouges utilisant les résultats que j'ai montré avant qu'est-ce qu'on fait on utilise six ou sept voitures dans cette direction pour bloquer l'air froid et aussi on met le feu dans cette manière j'ai ajouté ça ici pour bloquer 100% et celui-ci pour les trajectoires qui se déplacent qui passaient en voiture le résultat pour trois soirées de gel était excellent cet côté c'était un côté toujours toujours gelé la première partie que je l'ai pour ce fort c'était cet côté par contre cet côté était toujours plus chaud parmi les différents côté de ce fort ça veut dire que j'ai l'intention de dire les sections plus risquables rendent les sections plus secours utilisant ce technique mais je dois ajouter qu'on fait un peu de nettoyage ici les lignes blanches montrent qu'on fait un nettoyage ici on fait un petit nettoyage pourquoi parce qu'à cause de ça comme j'ai montré la vitesse d'ouvrage a diminué il y a plus de risque de stagnation de l'air fort si on n'utilise pas cette technique obligatoirement c'est la seule solution qu'on peut faire ça maintenant c'est vous qu'il faut choisir à gauche ou à droite donc dominant sur le micro climat sur les thématiques et cartes thématiques ça nous aide de prendre la meilleure stratégie économiquement en réalité comme conclusion en réalité le défi dans ce domaine c'est répondre à trois questions comment ça veut dire quelle méthode je dois utiliser quelle technique une machine à vendre x y ou z ou dans un quel endroit au milieu à côté au nord au sud et quand avant couche de soleil après couche de soleil avant des conditions thermiques d'inversion plus tôt que possible comme ça pour répondre à cette question vraiment on a besoin d'une recherche actuellement c'est très courant qu'on commence toujours par stratégie mise en route ça veut dire quoi ça veut dire on a un problème de gel on commence à parler et tout de suite on dit ok j'aurais acheté par exemple une dragon ou garde frost card ou respiratoire sans réfléchir est-ce que vraiment ça sert pour notre train ou non ou utiliser un hélicoptère comme ça pour bien pour réfléchir on a entré dans le domaine qui on peut dire agriculture intelligente face au gel ça veut dire quoi ça veut dire analyser analyser évaluation et après élaborer du plan après on décide quelle méthode acheter quoi mais pour réussir une bonne analyse et évaluation on a besoin d'agriculture de précision ça veut dire une carte thématique information n'importe quelle information c'est pas important pour avoir une bonne information on a besoin de données on a besoin des stations de météo donc c'est la raison pour laquelle vraiment c'est important pour vous qui commencez à installer même un petit petit des stations qui mesure la température et l'humidité minimum et enregistrez dans votre archive parce que vraiment ça nous aide beaucoup pour arriver en haut stratégie la partie rouge si on commence sans la partie bleue verte et peinture juste la partie rouge il y a un risque d'on perdre vraiment de l'argent sans bon résultat en tout cas je peux dire que chaque construite anti-chaires a ses avantages et ses inconvénients il n'est pas possible de dire sans équivoquer laquelle est le plus efficace cela dépend toujours des conditions météorologiques spécifiques et aussi je vous rappelle des stades de développement de la plante par conséquent il peut parfois arriver que vous blessiez la plante plus que vous ne l'aidiez pour aider cette méthode cette pyramide ça nous aide pour diagnostiquer le risque de gel et valider si le problème a bien été résolu basé sur une méthodologie objective et scientifique le choix de la méthode de protection se fait à la fin de processus à la fin je me rappelle de la fin de processus donc ça ça nous permet d'éviter de l'accusation d'un équipement non ou mal adapté donc on peut dire une bonne stratégie une bonne excusez-moi bonne connaissance bonne analyse et bon ça nous aide pour bonne décision et répondre à ces trois questions comment ou et quand merci beaucoup à votre service pour répondre à vos questions je ne sais pas ça durait combien de minutes merci monsieur on va prendre quelques questions donc vous pouvez lever vos mains avec l'icône au bas de l'écran il y avait des questions dans le chat vous avez parlé du terme ampoule humide ampoule sèche je crois que c'était dans la section sur l'aspersion qu'est-ce que vous voulez dire par le terme ampoule je vous montre attendre ici il y a trois températures le thermomètre ok ampoule ici c'est ball en réalité ça veut dire quoi ça veut dire au milieu il y a une zone qui est autour de ça il y a une petite par exemple comme ça une petite texture mouillée à gauche c'est la même mais non mouillée la différence entre les deux ça nous aide est-ce que on a l'atmosphère humide ou non ampoule ici c'est introduit donc c'est juste ça mais ce que c'est important c'est en utilisant ce sonde pour trouver la condition d'humidité de l'autotéaire qu'est-ce que c'est la réponse merci beaucoup il y avait une autre question par rapport au tracteur pour le déplacement de l'air autour de la bleue de terre donc est-ce qu'il y a des conditions gagnantes qui peuvent favoriser l'effet du déplacement de l'air avec le tracteur est-ce que il y a des conditions gagnantes pour faire la méthode du tracteur oui la condition comme je l'ai mentionné on doit redémarrer 30 minutes avant que on touche le soleil si on commence pour le tard on n'est pas capable de couper les trajectoires parce que c'est assez solide et un tracteur n'est pas capable de ça mais on commence avant de la formation avant de l'estagnation tout ce temps c'est avant donc c'est le temps et l'occasion c'est assez important parce qu'on doit trouver on doit détecter le point assez stratégique pour utiliser ça parfait merci et puis vous aviez parlé de toile tout à l'heure pour garder la chaleur du sol c'est quoi l'épaisseur ou le type de cette toile là toile ok ok l'épaisseur c'est pas bien sûr quand c'est plus épais ça bloque plus l'énergie mais je vous conseille fortement éviter de considérer ça éviter de est-ce qu'un côté c'est rayonnement thermique et un côté c'est votre toile peut-être le toile c'est très épais mais pas capable de garder ou bloquer le rayonnement thermique ici c'est que ce que c'est plus important de l'épaisseur c'est la transmission la transmission de l'intrarouge thermique c'est une information nécessaire mais la majorité ou tous les gens qui vont d'importe couverture jamais ils ne parlent pas sur ça ok dans le téléphone j'ai une façon pour déterminer mesurer ça en utilisant les caméras en poids rouge on peut mesurer est-ce que c'est assez efficace ou non c'est comme une pôneuse qui était ouverte et on a le surplus du rayonnement thermique ok et puis il était question aussi d'absorption de la chaleur ou maintien de la chaleur avec la pelouse donc c'est quoi la taille de la pelouse qui est recommandée pour maintenir la chaleur oui bon très très excellente question un jour avant ou deux jours même deux jours avant quand on est au courant qu'il y aura du gel la première chose qu'on doit faire c'est de couper le maximum de possibilités pourquoi ? parce que grâce à ça on absorbe le maximum de rayonnement de soleil et c'est comme une compte dans la banque où vous vous mettez l'argent pour la période de soirée qu'on utilise l'argent donc il n'y a pas de limitation pour couper couper ce que c'est possible parfait et puis vous avez parlé aussi de la méthode avec l'hélicoptère donc c'est une méthode qui existait qui était pratiquée il y a 20 ans mais maintenant est-ce que vous croyez que c'est devenu trop coûteux pour oui c'est une méthode pour redistribuer l'énergie en réalité c'est le push le push thermique en haut vers en bas premièrement c'est couteau j'ai pas parlé c'est juste comme un exemple j'ai nommé ça deuxièmement on a besoin de pilotes pour ça troisièmement n'oubliez pas que c'est toujours durant la nuit et il y a des femmes qui sont proches de la ville et c'est un procès ou c'est interdit durant la nuit le mouvement d'hélicoptère parce qu'il y a des câbles électriques électricité donc je trouve vraiment ça moi personnellement je n'utilise pas ce type mais c'est un type pour redistribuer l'énergie thermique donc parfait alors s'il n'y a pas personne qui lève la main s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la pause Riva ah Christian oui allô ça va merci pour ton image j'ai utilisé ton image des fois il n'y a pas de problème les fameux feux tu en as parlé quand même pas mal mais c'est la distance entre deux feux tu as montré il n'y avait pas de distance est-ce que c'est 2 mètres 3 mètres 10 mètres puis la grosseur des feux aussi est-ce que c'est un feu avec 10 bûches est-ce qu'une seule bûche peut-être préciser la grosseur des feux que la distance entre deux feux la distance ça dépend de la topographie en réalité mais comme une réponse la distance c'est entre 7,5 et 10 ok 10 quoi 10 mètres 10 mètres oui 7,5 7,5 mètres pourquoi parce que quand on utilise le format zigzag en réalité on profite beaucoup de la distance 10 mètres c'est le maximum je ne conseille pas les 10 mètres pour tous les cas parce que quand la température c'est assez 3,3,4 10 mètres c'est pas bon mais 7,5 50 cm c'est vraiment efficace j'ai une bouche ordinaire pas très haut pas très bas ce que c'est important toujours une surveillance parce que si ça n'allume pas toujours donc il y a une accumulation de l'air froid et après c'est vraiment difficile de faire quelque chose une surveillance une faute moyenne une bouche comme une bouche qui est toujours allumée merci merci beaucoup M. Kany c'était très intéressant on va raccourcir un peu la pause maintenant parce que c'était tellement intéressant qu'on n'a pas voulu vous interrompre donc on va se retrouver à 11h au lieu de 10h50 à tout à l'heure merci bonjour tout le monde on va maintenant recommencer alors pour notre dernière conférence je vais laisser la parole à M. Christian Lacroix qui va cette fois vous parler du contrôle des mauvaises herbes dans nos bleuétières merci Christian merci merci vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez oui ça marche bon on change de registre complètement on va passer au contrôle des mauvaises herbes dans les bleuétières c'est une conférence que j'ai donnée à quelques reprises au cours des deux dernières années mais c'était pour les gens de la Mauricie qui m'avaient contacté pour ce genre de conférence et puis je pense que c'était assez intéressant en tout cas j'espère pour qu'on la représente un peu tout le monde aujourd'hui donc le contrôle des mauvaises herbes vous le savez c'est un travail perpétuel c'est un travail sans fin les mauvaises herbes peu importe ce qu'on fait il va toujours en avoir dans les bleuétières donc il y a toujours une lutte et un travail à faire pour les contrôler et puis en général c'est un travail assez plate surtout pour ce qui est du cerclage manuel on essaie de trouver tous les trucs qui permettent d'éviter de faire du cerclage manuel ou de payer des gens qui doivent le faire puis du côté des agronomes c'est toujours un petit peu embêtant parce que quand on parle de travail de contrôle des mauvaises herbes on revient souvent aux herbicides puis on peut faire des gaffes avec les herbicides c'est toujours embêtant de faire des recommandations de ce côté-là donc c'est un travail perpétuel mais qui n'est pas si simple que ça finalement bon c'est ça moi je conserve ma part dans la région de Chaudière-Appalaches ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec les producteurs de Bleuet avec les gens de l'Estrie puis Chaudière-Appalaches puis tout ce que je sais c'est des choses que j'ai vues chez les producteurs puis que je l'ai appris avec les producteurs en fait ce que je vais montrer c'est beaucoup des photos et puis peut-être des observations qui ont été faites chez les producteurs là sur une vingtaine d'années j'ai des photos récentes mais d'autres plus vieilles aussi ok donc dans le Bleuet de Corymbe je pense que la première le premier moyen de lutte qu'on connaît qu'on utilise pour contrôler les mauvaises herbes c'est les pays je pense que la majorité des producteurs de Bleuet utilisent des pays puis dans le temps c'est pas tout le monde cependant c'est pas obligatoire au succès d'une Bleuetière mais quand même la très très grande majorité des producteurs en utilisent à la base la raison principale où les avantages d'utiliser les pays sont nombreux mais une des premières choses c'est que ça maintient l'humidité puis la température du sol on vit des canicules depuis quelques années puis même quand on vit des journées de plus de journées consécutives en haut de 30 degrés bien le fait d'avoir un pays ça maintient l'humidité du sol beaucoup plus longtemps c'est une source de matière organique aussi pour les plantes Bleuets le pays quand on en met après quelques années ça se décompose c'est pour ça qu'il faut le renouveler mais quand il se décompose tous les éléments qui sont contenus dans la matière ligneuse du pays et redénus aux plantes Bleuets donc ça devient jusqu'à un certain point une source de nourriture pour les plantes Bleuets ça aide à contrôler les maladies comme la pauvreture sclérotique si le pays est payé au bon moment c'est une méthode de lutte contre la pauvreture sclérotique mais aujourd'hui ce qui nous intéresse surtout c'est le rôle de contrôle des mauvaises herbes apportées par le pays en fait c'est assez évident le pays est carrément une barrière pour la croissance ou la germination des mauvaises herbes dans le sol les mauvaises herbes sont carrément entouffées elles ne peuvent pas pousser dans le pays c'est assez simple à comprendre quel pays choisir en fait idéalement c'est un pays de bois mou ou vieilli de 2-3 ans quand je parle de bois mou je parle sapin épinette mais en fait on prend pas mal ce qu'on a sous la main parce que le pays ça a un coût donc en général on essaie de résoudre les coûts puis on prend les pays organiques qu'on a sous la main donc même si ce n'est pas du bois mou c'est du pays de feuillus ou autre c'est correct aussi peut-être la seule chose à éviter c'est s'il y aurait des copeaux de cèdre ou du feuillage de cèdre dans votre pays idéalement il faut l'éviter surtout s'il est frais en fait si vous avez un vieux tas de copeaux de cèdre puis qu'il est vieillie plusieurs années il n'y a pas de problème mais s'il est frais il faut l'éviter puisque les composés à l'hélopatique dans le cèdre des genre de composés des molécules qui vont nuire qui peuvent nuire à la croissance des autres plantes incluant le bleuet donc c'est pour ça qu'il faut éviter autant que possible le paillis de cèdre frais mais si vous le faites par mégarde ça ne tuera pas les plantes bleuées loin de là mais ça peut réduire la vigueur temporairement mais si on peut l'éviter on l'évite la texture des paillis est importante ou un intérêt pour contrôler les mauvaises herbes en fait ce qu'on veut c'est éviter les copeaux trop légers des copeaux de planeurs ça part au vent donc on évite ça quand c'est trop léger on recherche plutôt des copeaux à texture grossière de la chip de bois aux textures grossières qui vont d'un qui est plus abordable qui est plus facile à trouver mais qui laisse aussi passer l'eau quand c'est grossier quand il pleut l'eau passe au travers des copeaux puis les engrais que vous allez appliquer par-dessus vos paillis vont aussi réussir à passer au travers donc au contraire quand on a des paillis de poussière fine quand c'est trop fin la poussière de planeur ça tendance à croûter puis à se compacter ça devient imperméable à l'eau puis aux engrais donc on préfère l'éviter même si le fait que ça croûte puis que ça compacte ça fait une bonne barrière pour les mauvaises herbes on l'évite parce que ça bloque aussi l'eau puis la pluie sauf si vous auriez un système d'irrigation en dessous de votre paillis qui permettrait de mettre de l'eau et de l'engrais la quantité 7 à 10 cm d'épaisseur 3-4 pouces on essaie de panterrer le collet des plants quand je parle de 3-4 pouces c'est 3-4 pouces épandus de façon uniforme sur toute la largeur toute la longueur du rang puis on fait attention de ne pas faire de monticules de copeaux ou de paillis dans le collet des plants parce qu'évidemment ça retient l'humidité du sol mais ça retient aussi l'humidité dans les tiges des bleus ça pourrait amener des problèmes de chante par exemple si on met trop un paillis au collet des plants quand on attaque un paillis frais ça peut être bon dans certains cas de bonifier la recommandation de l'azote pas de beaucoup mais ça vous pourrez le demander à vos conseillers qui vous suivent dans vos bleutières le renouvellement nécessaire normalement en 2-3 ans même plus longtemps selon le type de copeaux que vous utilisez mais normalement on essaie toujours de maintenir une épaisseur de copeaux de 3 à 4 pouces souvent moi je vois que les gens ne la mettent pas assez et quand il n'y en a pas assez les mauvaises herbes reviennent assez vite donc on renouvelle le copeau selon la vitesse de décomposition du paillis finalement on le voit assez vite quand c'est décomposé les mauvaises herbes ils poussent même dans le copeau puis ils germent dans le copeau on voit assez vite quand c'est le moment de renouveler évidemment je suppose qu'avant de mettre vos copeaux quand votre bleu de serre est établi à la base ça prend une bonne préparation de sol je ne parlerai pas trop de préparation de sol parce que ça pourrait être une conférence en elle-même à la base je suppose qu'avant même de planter vos plants vous avez réussi à contrôler les mauvaises herbes on voit aussi l'exemple les photos Riva tu vois-tu ma souris bouger oui tout à fait on voit ici c'est des photos que j'ai pris dans le temps il y en a qui datent d'une dizaine d'années ça c'est l'année passée mais avant même de mettre un plan de bleu en terre on voit que le contrôle des mauvaises herbes est exemplaire même si on sait que ça va revenir vite mais au moins à la base le contrôle était exemplaire dans ce cas-ci je vous montre des cas de producteurs conventionnels ici les photos ici puis ça c'est un producteur sans herbicide ici l'épandage du copeau vous pouvez voir un peu moi ce que je vois dans ma région c'est souvent des épandeurs à fumier modifié ou des épandeurs qui ont été fabriqués sur commande chez des fermes lentilles ou des gens qui sont capables de le faire ici on voit un épandeur à copeau qui a été acheté toute faite ça a été modifié ici la finition c'est épandu puis la finition se fait manuellement avec une pelle ou un râteau pour épandre les copeaux sur le rang puis vous voyez ici c'est la même bleuetière qu'on voit celle-là ici ça c'est la même donc vous pouvez voir que les mauvaises il reviennent assez vite évidemment dans ce cas-ci le tâteau à gazon va passer puis le couvre-sol va être gardé rond puis d'ailleurs c'est un peu quand je regarde moi dans mes régions j'ai à peu près une 70% de bleuet en Corine puis sur les 70% c'est pas tout le monde qui réussit bien le contrôle des mauvaises hommes il y a quand même des points communs entre ceux que je trouve qui réussissent bien c'est que ce sont des gens qui comme je viens de dire ils renouvellent leur pays constamment ils attendent pas à 10 ans avant de renouer le pays c'est renouvelé comme je dis aux 3, 4, 5 ans c'est renouvelé et puis le couvre-sol il est toujours gardé rat le tracteur à gazon ici sur ma photo il n'a pas commencé de passer encore mais ce sont des gens qui vont toujours conserver le couvre-sol rat le gazon il n'est pas fait deux fois par année il est fait aux 2-3 semaines l'objectif c'est d'empêcher n'importe quelle mauvaise herbe qui pourrait pousser dans les allées de faire des graines de se rendre à la flotte puis aux graines donc on maintient la banque de graines de mauvaise herbe au minimum même si il y en a toujours on essaie de la maintenir au minimum par un couvre-sol qu'on gardera de façon permanente autant en début de saison qu'après la récolte souvent on l'oublie mais après la récolte les mauvais herbes continuent à pousser mais l'idée c'est de toujours garder le couvre-sol suffisamment rat pour éviter la floraison puis la production de graines par les mauvais herbes ici des exemples de copeaux ça c'est mon fameux copeau trop fin c'est du copeau de planeur ça ça part au vent on essaie d'éviter ça autant que possible c'est sûr une fois qu'il y a mouillé là-dessus ça reste en place mais dès que ça sèche ça part au vent genre de copeaux ça c'est mes fameux copeaux que j'appelle fin qui croûte qui peuvent être un avantage si c'est irrigué sous le paillis pour la fertilisation ça peut être un avantage si c'est une bonne moraine pour les mauvais herbes mais d'un autre côté si c'est mal irrigué ou si vous ne pouvez pas fertiliser dans votre système d'irrigation quand on met des granules d'engrais ou qu'ils mouillent sur ça souvent ça va perler sur le copeau qu'il y a sur un dos d'âne souvent quand on met du copeau sur un rang de bleuet ça fait un peu un dos d'âne puis là on a tendance à perler avec les engrais sur le côté puis faire plus pousser le gazon en bordure que les plantes bleuées donc faire attention à ça puis vérifier sur une croûte puis même ça c'est un cas vécu quand on grattait dans ce copeau-là même si il venait mouillé souvent c'était très 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 sec en dessous c'est comme ça qu'on réalisait que c'était imperméable à l'eau donc faire attention les copeaux de bois de la chip ça c'est la chip home made fait avec la partie boisée sur la ferme pour ça qu'elle est capable de faire son propre copeau puis l'utilisait pour mettre sur sa bleatière ici c'est un autre exemple c'est du bois raméal qui le produit ça l'est procuré probablement auprès des compagnies d'élagage qui sont assez populaires chez les postures de bleuées les compagnies d'élagage puis il y a moyen quand ils sont pas loin de chez vous de faire en sorte de se faire livrer du bois raméal puis du copeau chez vous vous voyez la job que ça fait ça c'est un postage qui est conventionnel mais on s'entend qu'une ferme qui garde son gazon aussi roxa régulièrement utilise des copeaux pour qu'il renouvelle même si c'est conventionnel il n'y a pas beaucoup d'herbicides qui sont mis dans une année à cet endroit-là peut-être à l'exception de quelques applications localisées qui sont faites durant la nuit avec des herbicides bien choisis pour le type de mauvaise herbe mais globalement sur une superficie d'un hectare il n'y a pas besoin de beaucoup d'herbicides dans une biotière comme ça même si c'est une régie conventionnelle un autre truc ici ça c'est un producteur qui n'était pas bio mais qui est rendu bio puis pour essayer de diminuer le cerclage manuel ici on a mis des bandes de géotextile à la jonction du couvre-sol puis du rand bleuet puis la zone de cerclage c'est le centre c'est là qu'on a mis les engrais aussi c'est là qu'est la zone de cerclage bon pour les paillis puis la tonte j'en ai parlé évidemment les herbicides c'est un peu aussi on ne peut pas s'en passer on ne peut pas s'en passer je ne peux pas me passer de vous en parler parce que ça reste que la majorité des postures en utilisent que vous soyez en régie biologique ou conventionnelle il y a des herbicides possibles conventionnelles il y en a plusieurs dans le bio il y en a moins mais c'est toujours des solutions à considérer pour les contrôles des mauvaises herbes puis je vais passer quand même une bonne partie de la présentation à essayer de démêler ça autant que possible premièrement on peut s'y perdre dans les herbicides il y en a un tas d'homologués ici c'est écran petit ce n'est pas important de voir ce qu'est dans ce tableau mais je voulais juste que vous réalisiez à quel point il y a beaucoup de produits commerciaux d'homologués dans le bleuet c'est tout ce qu'on peut faire c'est tout ce qui est herbicide mais en réalité on peut les on peut dire qu'il y a 25 matières actives d'homologués et réparties dans 15 groupes de résistance puis dans tous ces herbicides-là il y en a un qui est approuvé bio qui est le Bioling qui est approuvé depuis deux ans maintenant puis il y a le Final Sanpro ici je croyais qu'il était bio j'ai pas mis ma petite coccinelle parce qu'en validant auprès de je suis plus certain qu'il est bio le Final Sanpro mais il faudrait il faut vérifier auprès de votre certificateur voir s'il pourrait être accepté Final San mais je sais que le Bioling que je vais en reparler plus loin qui est un herbicide accepté en régie biologique c'est un genre de vinaigre dans le fond je vais y revenir vous voyez des herbicides il y en manque pas c'est à l'époque il y a plein de combinaisons possibles je pense que d'un port de ça à l'autre il y a différentes façons de les utiliser mais quand on regarde ça dans l'ensemble il y en a à peu près 3, 4, 5 dans l'ensemble des producteurs qui sont vraiment utilisés et populaires donc même s'il y en a autant au final il y en a 4, 5 à connaître et à utiliser parce qu'ils sont efficaces la plupart de vos conseillers puis de vos agronomes ils les connaissent puis sont capables de vous aider à faire un bon choix donc dans le bluet comme j'ai dit un petit peu plus tôt on ne traite pas toute la bluetière évidemment les allées on ne les traite pas donc si je prends un hectare de bluetière en réalité ce qu'on traite dans un hectare de bluetière c'est on ne touche pas aux allées le paillis fait en général une bonne job c'est bien utilisé le paillis c'est renouvelé régulièrement on n'a pas besoin de mettre des herbicides à la grandeur du paillis donc en réalité ce qu'on a à contrôler c'est les mauvaises arbres qui vont sortir par-ci par-là ici qui sont représentées par mes espèces qui sont représentées par mes points gris ici sur le rang les mauvaises arbres par-ci par-là qu'on a contrôlées et moi je pense que c'est bon aussi d'essayer de contrôler une bande désherbée à la jonction entre le paillis et puis le couvre-sol parce que souvent sur le couvre-sol compton il peut pousser de la vise jargeau il peut pousser du liseron qui peut quand même grimper dans vos plants je pense que c'est bon de se garder une zone désherbée à la jonction entre paillis et couvre-sol donc pour les herbicides je vais séparer les applications en deux catégories les herbicides qu'on va appliquer sur le rang au complet sur le à peu près un mètre de large parce qu'un rang de bleu c'est à peu près un mètre de largeur je dirais sur toute la longueur donc sur le rang au complet puis je fais une distinction avec ceux qu'on applique de façon localisée je vais commencer avec les applications au sol sur les rangs donc souvent on applique ça au sol sur le rang donc pas sur les mauvaises herbes on ne vise pas appliquer sur une mauvaise herbe qui est élevée on ne vise pas le feuillage des mauvaises herbes mais on vise vraiment à aller porter l'herbicide sur le sol puis à imprégner le sol de la matière active de l'herbicide pour empêcher que les mauvaises herbes qui pourraient germer ben germent finalement puis pour les tuer avant la levée des mauvaises herbes ce sont très souvent des herbicides avec un effet résiduel donc suite à l'application si c'est bien fait ça va avoir des effets résiduels qui peuvent aller de deux semaines à trois mois dans certaines conditions souvent résiduelles on peut les appliquer à l'automne après la chute des feuilles et puis le principal qu'on utilise dans les bleuets à l'automne après la chute des feuilles il y en a plusieurs mais je n'en parle pas de tout parce qu'il y en a quand même un qui se démarque c'est le casoron qui est un herbicide qu'on applique de façon granulaire au sol sur le rang ce n'est pas dilué dans l'eau c'est appliqué de façon granulaire au sol sur le rang ou on pourrait toujours aussi appliquer au printemps entre la fin avril puis le début mai avant le débaument des plants on peut toujours y aller avec des herbicides comme le Cinebar Château à Lyon c'est trois herbicides qui vont se diluer dans l'eau qui vont être appliqués sur le rang mais je les aime moins ces herbicides-là puis je pense qu'on peut s'en passer parce qu'ils ont quand même un impact sur la vigueur des plants qui peuvent quand même causer la phytotoxicité qui est souvent assez difficile à voir à l'oeil mais ça va affecter la vigueur des plants je pense qu'avec le casoron utiliser un A sur 2 un A sur 3 un A sur 4 ou jamais même il y en a plusieurs qui n'utilisent jamais le casoron je pense qu'on peut faire une bonne job avec ces herbicides-là puis comme j'en parle comme un peu une bonne solution dans le bleuet il y a quelques trucs d'utilisation parce que ceux qui utilisent le casoron ce n'est pas un succès à tout coup des fois on dirait que ça ne marche pas puis il y a des années qu'on dirait que ça marche pourquoi? il faut aller voir un peu les conditions de succès du casoron premièrement l'entreposage on parle ça c'est l'étiquette qu'il mentionne ne pas entreposer au-dessus de 35 ni laisser gelé en-dessous de zéro même si c'est une espèce de granule on peut perdre l'efficacité quand c'est entreposé dans les mauvaises intervalles de température c'est aussi un produit qui est très volatile une fois appliqué il a tendance à être absorbé à se coller à la matière organique du sol mais avant d'être absorbé il va être volatile surtout lorsque la température du sol et de l'air est en haut de 12 degrés Celsius c'est assez facile d'avoir une température de 12 degrés Celsius en bleu de temps c'est pour ça qu'on le met tard à l'automne et qu'on ne le met pas au printemps au printemps les chances sont très élevées qu'on applique du casoron et qu'il fasse 20 degrés au printemps donc on préfère ne pas le mettre là on le met à l'automne juste avant que le sol gel ou avant que les neiges permanentes arrivent sinon à haute dose degrés Celsius ce qui se passe c'est que la matière active se volatilée et que vous le perdez donc il faut bien de l'efficacité ne pas appliquer sur un sol gelé non plus c'est sûr vous pouvez l'appliquer sur un sol gelé mettons il a fait moins 5 durant la nuit puis le lendemain matin on est 8 heures du matin le sol est gelé mais si on sait que la température va réchauffer durant la journée puis que le sol va déjeler bien il n'y a pas de problème mais si le sol est gelé à geler pour l'hiver puis il y a une petite pluie puis ça va carrément couler sur le dos d'âne formé par le taillis du rang puis le cason va se ramasser dans les bordures plutôt que de rester sur le rang donc idéalement on essaie de ne pas l'appliquer sur un sol gelé parce qu'on le perd carrément on perd nos granules on perd le ruissellement comme on veut que le produit imprègne le premier 10 cm de sol on ne peut pas cercler sur un cercler on ne peut pas c'est difficile de faire du cerclage mécanique sur un rang de bleu qui a du paillis donc pour l'incorporer ce ne sera pas par mécaniquement il faut compter sur la pluie donc idéalement si on appelait le cason rond c'est bon que dans la journée suivant l'application ou dans les quelques jours suivant l'application il faudrait qu'il mouille pour que la pluie puisse faire en sorte que la matière active imprègne notre 10 cm de sol puis elle s'absorber la matière organique du sol puis là comme il y a un paillis la question souvent qui est posée c'est est-ce que ça marche pareil par-dessus le paillis moi ce que je dirais si vous avez utilisé du cason rond utilisez-le l'année que vous savez que vous avez renouvelé votre paillis puis mettez-le sous le paillis avant de le mettre donc vous mettez votre cason rond exemple à l'automne puis le printemps d'après vous allez mettre votre paillis par-dessus le cason rond si vous le mettez par-dessus le paillis le cason rond ça va moins marcher parce que premièrement ça va il va avoir plus de difficulté à se rendre dans le sol donc à l'imprégner la couche de sol il va marcher si vous avez des mauvaises herbes qui ont commencé à germer dans le paillis de la prêle par exemple ou quand votre paillis est décomposé puis il est plus vieux bien souvent les mauvaises herbes commencent à germer dedans bien là le cason rond appliqué par-dessus le paillis peut être efficace à ce moment-là mais idéalement on voudrait qu'il se retrouve sous le paillis plus que sur le dessus mais vous allez voir tantôt qu'il y a un prêt à payer un petit peu pour ça donc l'objectif ça demeure de placer ce herbicide-là dans les 10 premiers centimètres du sol puis il n'endommagera pas les plantes établies que ce soit le bleuettier ou les vivaces les plants établis dont le système racinaire descend sous le 10 centimètres ces plants-là ne seront pas affectés par le cason rond c'est moins efficace par sol sablonné aussi qui est pauvre en matière organique comme je disais la molécule est comme absorbée par la matière organique donc s'il n'y en a pas beaucoup c'est très sablonneux vous allez probablement le perdre en partie par l'estivage donc c'est moins efficace sur les sols sablonneux que pour les sols les longs ou les sols plus lourds ce qui me mène à parler de la dose ce que je vais dire c'est bon pour tous les herbicides qu'on applique de ne pas localiser mais sur l'ensemble du rang souvent quand on lit les étiquettes ils vont donner des doses en kilo à hectare ou en litres à hectare ou en grammes à hectare mais comme je l'ai montré tantôt dans le bleuet on ne traite pas un hectare au complet on ne traite pas les anneurs gazonnés on traite le rang seulement ou des fois même on traite de façon localisée ou des bouts de rang donc c'est toujours bon d'évaluer les mètres carrés que vous avez utilisés parce que si vous avez une dose de 200 kilo hectare de caseron à mètres dans le fond c'est 200 kilos pour 10 000 mètres carrés un hectare c'est un 10 000 mètres carrés vous ne traitez pas vos 10 000 mètres carrés vous ne traitez pas vos allées donc il faut essayer d'évaluer quelle quantité quelle superficie vous allez couvrir en mètres carrés puis la dose facile à retenir pour le caseron c'est 18 à 23 grammes au mètre carré moi j'ai rendu à 20 c'est plus facile à retenir 20 grammes au mètre carré de caseron c'est une dose correcte pour une application qui est faite aux 3 ans à peu près et même moins 4, 5, 6 ans puis ce qui est intéressant c'est que ça contrôle la majorité des mauvaises arbres qui sont tannantes dans les bleuétières les premières les plus tannantes je dirais c'est ceux qui grignent dans les plants comme la veste jargeau le liseron si vous ne connaissez pas le mot liseron c'est parce que vous ne l'avez pas mais ceux qui le connaissent savent de quoi je parle je parle de liseron donc le caseron contrôle liseron la veste jargeau la verge d'or le chien d'en l'échardon c'est contrôlé par le caseron mais évidemment je parle toujours là c'est des vivaces je parle toujours de germination c'est quelque chose qu'on met sur un sol pour le garder propre ça va aider en fait ça n'aidera pas ça empêche les graines de ces mauvaises herbes de germiner ce qui est élevé ça va le contrôler partiellement aussi mais moins un pissenlit qui est mature puis qui est vivace puis qui reçoit du caseron mais c'est sûr que le feuillage vert du pissenlit va mourir en l'hiver puis quand le nouveau feuillage va vouloir sortir au printemps bien s'il sort puis il passe au travers d'une petite couche de caseron il va avoir de la misère donc ça va le contrôler en partie mais c'est un peu l'herbicide que j'appelle la cadillac dans le bleu caseron comme c'est un herbicide qu'on applique de façon sec granulaire c'est pas dilué dans l'eau donc on n'applique pas ça avec des buses on n'applique pas ça avec des pulvérisateurs mais il faut appliquer ça avec d'autres outils ici c'est un outil home made je commence avec le plus home made de ce que j'ai vu en bleu tiers souvent le caseron on ne le mettra pas à la grandeur du rame on va le mettre au collet des plants parce que c'est un endroit au collet des plants qui est souvent difficile à atteindre avec les autres herbicides ou par le cerclage par exemple donc ça je me suis fait une espèce de ce que je montre là c'est une salière à caseron 20 grammes au mètre carré c'est facile à dire ici dans une conférence mais comment qu'on fait pour mettre 20 grammes au carré dans une surface de 10 15 centimètres par 15 centimètres au collet d'un plant ce que je peux vous dire c'est que ce genre de salière-là au caseron quand on donne 50 coups ça donne 0.4 grammes de caseron c'est le genre de calibration qui vous permet d'essayer d'évaluer combien de caseron qu'on met avec cet équipement-là au mètre parce que c'est super important puis rappelez-vous de ne pas faire d'erreur de dose si vous en mettez trop vous allez affecter de façon assez significative la vigueur de vos plants il faut respecter les doses il ne faut vraiment pas faire d'erreur avec les herbicides surtout du caseron donc c'est important de respecter les doses puis quand on fait des petites surfaces au collet des plants il faut bien se calibrer il ne faut pas se tromper surtout au collet des plants ça c'est ce qui est vendu par les coops ou les endos où est-ce qu'on peut se produire du caseron c'est un contenant ici c'est un des bidoirs avec un tube sur lequel il y a une palette avec des protubérances en plastique quand le caseron coule il est comme réparti par le plastique puis il tombe sur le rang de cette façon-là puis il y a des producteurs même les plus gros posteurs vont utiliser ça ils peuvent en acheter 4-5 il y a 4-5 qui vont mettre du caseron avec ce genre d'équipement-là évidemment il y a un moyen de mécaniser c'est pas la grosse mécanisation mais ça c'est carrément un épandeur à graines de gazon qui est utilisé pour mettre du caseron dans une bleuière sur le rang de bleuets mais il faut faire attention encore une fois pour avoir de surdose puis ne pas croiser évidemment quand on l'applique ça un épandeur à engrais sur l'eau qui marche à manivelle mais le porteur dans ce cas-ci il l'avait modifié avec un moteur de vide d'auto qui faisait que ça tournait automatiquement puis la planche de bois ici avec la tige de métal c'était pour le fixer sur le tracteur donc dans ce cas-ci il n'y a personne qui portait ça c'est un équipement qui était fixé sur le tracteur puis qui servait à appliquer sur le rang puis on ne le voit pas sur la photo mais un déflecteur pour faire en sorte que les granules tombent sur le rang si vous allez sur internet vous allez trouver les ans c'est Steel qui vendait ça je pense que ça ne se vend plus en fait j'ai vérifié ça ne se vend plus mais peut-être qu'il y en a qui l'ont c'est vendu carrément pour appliquer du caseron c'est soufflé on remplit le réservoir de granules puis c'est soufflé sur le rang encore une fois important d'escalibrer mais c'est des choses qui existaient puis c'est ça Steel ne le vendrait plus à ma connaissance on peut trouver sur internet des gens dépendants comme ça je ne connais pas le prix j'ai trouvé ça sur un fournisseur qui est aux États-Unis mais je n'ai jamais vu ça au Québec mais ça existe puis ça se vend c'est caseron spreader on le voit ici c'est vendu pour le caseron ça existe ok j'ai fait le premier avec le caseron ce que je voulais vous montrer ici c'est quand je parlais tantôt de ma fameuse bande traitée entre le gazon et le rang là ma photo c'est dans la camryse ce n'est pas dans le bleuet mais c'est le même principe vous voyez ici comment c'est propre le gazon est fait on voit une machine à l'eau chaude ici dans ce cas-ci le pasteur travaille avec de l'eau chaude ce n'est pas bio mais au départ de la plantation ici la bande désherbée c'est faite avec un mélange de glyphosate et puis des lions je vais en reparler un petit peu plus tard de ça glyphosate à lions mais on n'en met pas sur le rang de bleuet on n'en met pas dans la zone restant où il n'y en a presque pas qui est mis mais on se contente d'en mettre ici une bande désherbée la garde des bras pour empêcher que le jargeau le liseron ou le chien d'un peu importe passe de la langue gazonnée vers le rang de bleuet et puis comme cette stratégie d'herbicide a été faite au début de la plantation c'est très 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 propre avec les années il ne pousse quasiment plus rien ici puis la finition maintenant le port de ça n'utilise plus ces herbicides-là puis la finition est faite avec de l'eau chaude ça me fait penser de dire aussi qu'il y a un choix à faire à un moment donné est-ce qu'on utilise des herbicides ou on n'en utilise pas d'herbicides moi je pense qu'à un moment donné il faut faire le choix puis il faut bien le faire parce que trop souvent j'entends moi des herbicides j'en utilise mais pas beaucoup parce que j'aime pas ça j'essaie d'en mettre le moins possible moi je pense qu'à quelque part il faut faire le choix on en utilise on ne l'utilise pas puis quand on fait le choix d'en appliquer on le fait bien puis on met tout ce qu'il faut pour garder le sol le plus propre possible parce que quand c'est bien fait à un moment donné on vient qu'on prend le dessus puis il y a de moins en moins de mauvaises herbes qui poussent puis on a aussi de moins en moins d'herbicides à utiliser je pense que la pire situation c'est quand on est en mode rattrapage puis que la couenne est rendue sur le rang de bleuet je pense que c'est la situation la plus difficile où est-ce qu'on veut on veut retrouver le contrôle mais dans ce cas-ci depuis le début de la plantation pendant les 3-4 premières années on en utilisait puis maintenant ça ne touche plus beaucoup puis on est capable de faire le contrôle avec des machines aussi des machines avec l'eau chaude tout simplement donc les applications localisées d'herbicides je viens de parler de ce qu'on peut mettre sur le rang j'ai laissé tomber le cymbar le château puis la lion sur le rang au complet parce que je pense que ce n'est pas nécessaire de les mettre ces herbicides-là dans la zone racinaire il y a moyen de s'en tirer quand le pays est bien fait mais on ne peut pas se tirer quand même du cerclage localisé ou des applications localisées d'herbicides ça va toujours demeurer donc les applications localisées peuvent être en bande le long des rangs comme je viens de montrer dans ma photo ici en bande le long du rang au printemps sur le sol on peut faire des mélanges là je viens de vous parler d'un mélange de la lion puis de glyphosate qui est utilisé par le producteur que j'ai montré précédemment évidemment la lion il est pour le sol puis si on met du glyphosate par-dessus en plus dans le mélange c'est dans le cas où au moment de l'application il y aurait déjà des mauvaises herbes qui seraient élevées la lion c'est un antigerminatif qui vise à empêcher de nouvelles mauvaises herbes de lever mais s'il y en a déjà qui sont présents le fait de rajouter du glyphosate dans le mélange va tuer ce qui est élevé puis la partie à lion va empêcher des nouvelles de venir donc on peut faire ça au début de la levée des mauvaises herbes à lion glyphosate c'est un choix à lion ignite c'est un choix aussi puis il y en a d'autres ce n'est pas les seuls il y en a d'autres mais je pense que celui-là il fait une bonne job parce que moi j'ai vu dans le passé chez les producteurs et puis il y a aussi les applications localisées après la levée des mauvaises herbes qu'on applique place en place c'est des applications ciblées sur le feuillage des mauvaises herbes dans le but de les tuer avant qu'ils se multiplient puis qu'ils deviennent trop grosses dans ce cas-ci on parle de glyphosate l'ontréel ignite puis du biolink qui est accepté en régie biologique donc les herbes ici dans l'application localisée là on ne marche pas en grammes par plan on ne marche pas en kilo hectare parce qu'on ne sait jamais quand on marche dans une bluetière comment l'hectare qu'on traite on ne sait pas comment de mètre carré qu'on traite non plus parce qu'on marche on traite ce qu'on voit donc c'est plus facile dans ce cas-ci d'y aller avec à se faire des mélanges puis y aller en pourcentage là je pense à quelque chose je parle puis je pense à d'autres choses je reviens à ma slide ici les mélanges en cuve je voulais juste préciser que j'ai mis un lien ici dans ma présentation je ne sais pas dans le chat comment on peut mettre ça puis quand ça va être en restant on ne peut pas cliquer mais ce que je peux vous dire c'est que les mélanges en cuve c'est permis même si l'étiquette ne le recommande pas ce n'est pas permis si l'étiquette dit ne pas le faire si l'étiquette dit ne pas mélanger du allion et du glyphosate on ne le fait pas mais si l'étiquette n'en parle pas c'est possible de faire des mélanges en cuve en autant que les conditions d'application de chaque herbicide soient respectées c'est-à-dire le délai récolte le délai de réentrée la dose tant que c'est respecté c'est toujours possible de faire des mélanges puis d'ailleurs sur les étiquettes d'allion c'est recommandé en mélange dans les pommiers en exemple par exemple mais pas dans le bleuet mais on peut quand même le faire dans le bleuet bon je reviens à mes herbicides localisés mes pourcentages ici je n'ai pas mis la liste de tout ce qui était possible mais j'ai mis la liste de ce que je pense qui peut avoir une utilité pour vous dans le bleuet le plus utilisé c'est le glyphosate évidemment toutes les mauvaises herbes sont à peu près touchées par le glyphosate incluant la petite oseille le pissenlit mais dans le cas du pissenlit faites attention on est mieux d'utiliser la concentration un petit peu plus élevée j'ai mis un pourcent ici la dose suggérée mais quand on a un pissenlit c'est mieux d'y aller à deux je ne l'ai pas écrit mais dans le cas du pissenlit c'est plus difficile de le tuer avec le glyphosate on y va à 2% ça va marcher ça joue le garantie ça ne marche pas sur le vest-gergeau c'est très difficile de tuer la vest-gergeau avec du glyphosate donc avec le glyphosate c'est sûr on peut à peu près tout tuer mais si vous avez des problèmes de vest-gergeau là c'est là que le long trail trouve son utilité c'est un herbicide qui est très cher moi je ne vous recommande pas d'acheter ça étant donné son prix mais si vous avez de la vest-gergeau c'est super efficace le long trail mais l'idée c'est toujours de l'appliquer quand les mauvaises arbres sont jeunes aussi le vest-gergeau quand la pousse environ 10 cm 10-12 cm au mois de mai fin mai début juin il est hyper sensible au long trail c'est avant évidemment que ça grimpe dans les plans vous allez vous débarrasser très facilement de la vest-gergeau très facilement avec le long trail pour le liseron ça peut être plus difficile le 2,4-D peut être si vous avez de la misère avec le glyphosate le liseron le 2,4-D peut être plus efficace mais le 2,4-D on essaie de ne pas prendre ça ça pue ça pue le 2,4-D c'est un herbicide au niveau de son indice de risque pour la santé et l'environnement qu'on aime mieux ne pas utiliser l'ignite ok 2,4-D long trail glyphosate c'est tous des herbicides qu'il faut appliquer avec des en jets dirigés mais avec des comptes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérive sur les plantes bleuets parce qu'on va endommager le plantes bleuets on va créer des laftotoxysés des torsions de tiges des brûlures on veut zéro dérive sur les plantes bleuets c'est pour ça aussi qu'il y a certains producteurs qui vont aller vers un produit comme l'ignite ici l'ignite c'est comme un peu ça ressemble un peu à une version non bio du biolink ça brûle le feuillage au toucher ça brûle ce que ça touche mais ça ne rentre pas dans la mauvaise herbe comme le long trail le 2,4-D et puis le glyphosate pour aller tuer la mauvaise herbe ça va juste brûler son feuillage les racines restent vivantes les mauvaises herbes vont revenir au bout de deux ou trois semaines ça revient avec le glyphosate mais au moins s'il y a de la dérive sur le plant s'il y a une goutte qui tombe sur une feuillage sur une feuille de bleuets vous allez avoir une marque brune sur le feuillage mais ça n'ira pas rentrer dans le plant pour réduire sa vigueur donc c'est plus sécuritaire d'un point de vue phytotoxicité d'utiliser le lignite surtout quand on s'approche du collet des plants puis que c'est plein de belles jeunes repousses de plants de bleuets c'est plus safe d'utiliser le lignite que du rhum par exemple bon le biolink ici qui est acceptant en régie biologique c'est un peu comme lignite ça brûle le feuillage au toucher la dose recommandée sur l'étiquette c'est de 3 à 6% 3 à 9% excusez-moi plus que la mauvaise herbe est grosse plus qu'on est mieux d'y aller à 9% grosse mauvaise herbe à 9% et puis sur les graminées aussi comme c'est un herbicide qui brûle au contact une graminée ça n'a pas beaucoup de surface de feuillage une feuille de pâturin ça n'a pas autant de surface foliaire qu'une feuille de pissenlit donc on est mieux d'augmenter la concentration à 9% quand on vise des graminées mais sinon en général si on est dans des mauvaises herbes de jeunes puis c'est des feuilles larges la concentration de 6% devrait faire l'affaire mais ça détruit la partie aérienne seulement ça repousse je vais montrer des photos tantôt puis ça a répété régulièrement dans la saison ici j'ai un point d'interrogation je clique là-dessus ça fait ok ça m'amène c'est là je voulais y aller si vous avez sur le site des ERL des frères un autre c'est pas du bleuet mais c'est une éricassée un autre utilise du vinaigre puis du bicarbonate de soude pour certaines mauvaises herbes c'est bio un autre sont bio chez eux il n'y a pas d'herbicide conventionnel il travaille avec du vinaigre puis du bicarbonate vous pouvez aller lire l'article ici ERL des frères puis chercher l'article l'utilisation du vinaigre puis du bicarbonate la personne Philippe a fait un bon article sur sa façon d'utiliser le vinaigre puis le bicarbonate pour contrôler des mauvaises herbes c'est vrai pour les bio j'ai perdu mon partage en faisant ça désolé ok bon les délais récoltes ça c'est un c'est pas parce que vous utilisez des herbes ici dans l'application localisée puis que vous avez un compte puis que vous touchez pas à votre plan de bleuée que vous avez pas de délais récoltes à respecter vous devez quand même le respecter parce qu'il y a toujours un fium ou de la dérive possible qui va aller qui va aller se déposer sur les fios sur le feuillage même si vous n'en voyez pas je vous garantis qu'il y en a un petit peu ici j'ai un exemple c'est des exemples concrets qui datent de moins de deux ans environ ici c'est le cas d'une productrice c'est dans le bleuet il y a eu une erreur il y avait de la mauvaise herbe dans le bleuet la récolte approchait puis la personne s'est dit je vais aller faire le ménage avant d'ouvrir l'autocueillette il y a eu du run-up qui a été appliqué à quelques jours du début de la récolte puis à un moment donné il y a une lumière qui a éclé de mon délai récolte bon là il y a eu un dilemme est-ce qu'il y avait quelques-uns qui avaient été fait est-ce que je vends ces bleuets-là et ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des échantillons de fruits qui étaient bleus à ce moment-là et puis on les envoyait au laboratoire d'expertise analyse alimentaire pour vérifier si on avait des résidus de glyphosiat sur les fruits mais malgré ça de toute façon on ne peut pas vendre une récolte quand on ne respecte pas le délai la loi ne le permet pas mais dans ce cas-ci on voulait aller vérifier s'il y avait des résidus puis je peux vous dire que pour un traitement de glyphosiat 12 juillet 20 juillet les fruits récoltés le 22 juillet ici c'est deux jours après l'application puis dix jours après l'application on détectait du glyphosate sur les fruits on ne la détectait pas beaucoup la limite permise c'est 0.02 ppm on a détecté moins de 0.02 mais il y en avait un mois et demi après le 26 août on a ramassé ce qui restait de fruits dans les plants on a envoyé une autre analyse le glyphosate on ne la trouvait plus mais la glyphosate quand il se décompose il se scint dans d'autres molécules on trouvait les molécules de décomposition du glyphosate l'AMPA quand le glyphosate se décompose il se transforme en AMPA puis on l'a trouvé je peux vous dire que dans ce cas-ci même si le protégeur disait je suis protégé j'ai un compte on a quand même trouvé un petit peu donc important de respecter les délais récoltes ça vise entre autres à vous assurer qu'il n'y a pas de résidus sur les fruits au moment de la récolte on a un autre cas ici tantôt je vous ai montré le cas du producteur qui utilisait de l'allion mélangeable du glyphosate pour contrôler une bande désherbée à la jonction du paillis puis du couvre-sol puis dans ce cas-ci l'acheteur de fruits de ce produit-là ne voulait aucun résidu de pestil dans les fruits on se demandait si l'allion mélangeait le glyphosate en bande si on trouverait des résidus dans les fruits on a prélevé des fruits on les a envoyés au même laboratoire puis on a demandé un test de détection des résidus de glyphosate puis d'indaziflame l'indaziflame c'est la matière active de l'allion puis on ne l'a pas trouvé dans ce cas-là le producteur avait respecté son bel récolte on n'était pas dans la zone racinaire on était à la jonction des on était en bande le long du rang dans ce cas-ci on ne l'a pas trouvé du tout donc je vous montre ce slide-là juste pour montrer l'importance de respecter les délais à la récolte quand on est au mois de mai puis au mois de juin c'est pas toujours évident de savoir la récolte est quand si j'applique un produit le 3 juin est-ce que je respecte mon délai récolte on les connaît on sait que pour le long traite c'est 45 jours on sait que pour le glyphosate c'est 30 jours un petit truc pour savoir c'est de prévoir le nombre de jours avant l'école c'est qu'entre l'ouverture d'une fleur puis le fruit meurt si vous avez des fleurs ouvertes comme ici vous pouvez calculer qu'il reste à peu près 55 jours avant le début de votre école si la fleur est tombée vous êtes à la nouaison puis la fleur vient juste de tomber sur le décorole il vous reste à peu près 45 jours avant le début de l'école puis quand dans vos plants vous commencez à avoir des fruits qui ont à peu près la grosseur d'un petit poids vert fruit vert grossoir d'un petit poids dites-vous qu'il vous reste à peu près 30 jours avant le début de l'école ça c'est votre limite pour le glyphosate puis ici c'est votre limite pour le long trail ici les 45 jours donc quand vous voyez des corolles au sol il est trop tard pour le long trail si vous voyez des fruits verts plus gros qu'un petit poids il est trop tard pour votre honda dans le cas du biolink utilisant Régibio il n'y a pas vraiment de délai à code vous n'avez pas à vous soucier on ne fait pas exprès non plus de mettre ça le jour de l'alcool pour avoir des résultats sur les fruits mais le délai à code est de zéro jour dans le cas du biolink bio ici les prochaines slides c'est des producteurs qui appliquent leurs herbicides de façon localisée vous voyez ici le pays fait sa job il n'y a presque pas de mauvaises herbes ici il n'y a pas de bande contrôlée avec du roundup à la jonction c'est correct aussi mais tout ce qui reste à contrôler dans une boutique comme ça c'est faire des applications de place en place ici je vois je pense que c'est je ne sais quoi ça je pense que c'est une sorte de renouée je pense le processus doit être en train de mettre du roundup 1% ici selon moi vous voyez qu'au bout de sa beuse on ne le voit pas bien mais il y a une espèce de chaudière inversée qui a été fixée pour empêcher toute dérive même chose ici ça c'est un applicateur qu'on dorsale on pompe il y a la beuse avec le cône moi je n'aime pas tant ce genre d'équipement-là parce que quand on vient de pomper ça sort avec une grosse pression au bout de la à la beuse ça fait une espèce de fium puis il y a de la dérive on a beau penser qu'il n'y en a pas puis ne pas le voir je vous garantis que quand on vient de pomper ça fait un fium puis on endommage en partie les nouvelles repousses parce qu'on est au printemps au début de l'été le repousse le feuillage est tendre puis il absorbe le roundup et les herbicides très facilement puis à l'inverse quand on a pompé puis ça fait 10 minutes qu'on pèse sur la clanche puis qu'on fait sortir l'herbicide bien là la pression baisse puis ça va des gouttes ce genre d'équipement-là c'est bon puis en même temps c'est fatiguant voir ça sur le dos surtout quand la teinte est pleine ici on repassera pour la protection par exemple on voit qu'ils sont en jeans on ne recommande pas ça évidemment mais je sais qu'avec le teint les porteurs souvent ont tendance à devenir un peu insouciants puis à penser que ces herbicides-là ne sont pas dangereux mais écoute de grâce protégez-vous les effets court terme long terme il y en a puis ce n'est pas des légendes urbaines il y en a donc protégez-vous autant que possible mais ce que je voulais vous montrer ici c'est son tâtre à gazon avec son petit trailer puis son réservoir puis la personne au lieu de porter son réservoir sur le dos ce qui peut être fatiguant tout ce qu'il a porté c'est son fusil puis il s'abuse c'est des équipements qu'on peut acheter ici ce qu'on voit c'est des équipements de type mine car qui pulvérisent à des doses ULV ultra low volume ici ça ressemble à un coupe fouet pour un coupe bordure pour le gazon mais c'est la même forme d'équipement on le voit ici sauf qu'il y a un petit réservoir où est-ce qu'on peut mettre des herbicides dans ce cas-ci c'est le run-up puis on le met peu au niveau de la buse ce qui sort c'est tellement faible volume c'est tellement faible débit qu'on ne met pas d'eau on met le run-up pur dans ça et puis on contrôle nos mauvaises herbes mais comme le run-up est pur il faut vraiment faire attention de ne pas demander sur des plantes bleuets parce que vous allez les endommager l'autre inconvénient que je trouve avec ça c'est que le volume qui sort de cet équipement-là c'est tellement minime que vous avez passé sur une mauvaise herbe puis vous regardez puis il n'y a aucune humidité on ne sait pas si on a passé on ne va pas d'humidité on ne va pas si c'est mouillé on ne sait pas c'est un peu un inconvénient surtout quand on arrête puis qu'on veut savoir où est-ce qu'on a passé on ne peut pas le voir mais c'est léger puis ça permet ça permet de faire des assez grandes superficies avec un faible volume de liquide en fait c'est un faible volume de liquide mais ça fait quand même pas mal de run-up parce qu'il est pur parce que si c'est du run-up ça existe c'est même subventionner ces équipements-là pour ceux qui seraient intéressés parce que ça permet d'appliquer des herbicides en bande ça permet de réduire l'usage des herbicides par rapport à l'organisme qui n'appliquerait pleine surface donc il y a moyen d'avoir une aide financière pour acheter ce genre d'équipement-là ici c'est une autre stratégie que je ne recommande pas mais c'est des choses que je vois ici le producteur il n'y a pas de compte c'est du run-up qui sort au bout de ça encore du glyphosate il n'y a pas de compte mais lui cette personne-là pour éviter la dérive le jet il est grossier puis c'est un liquide qui sort donc il n'y a pas de fium c'est carrément c'est comme un jet d'eau puis le run-up sort ici ça va prendre des gros volumes mais ici pour limiter le fium puis la dérive le producteur a décidé d'y aller avec un jet grossier puis ça c'est une des rares bleuetières dans mon coin il n'y a pas de paillis c'est pas du paillis ici à l'origine à la première plantation le producteur avait mis un paillis mais ça n'a jamais vraiment été renouvelé donc ici c'est une bleuetière sans paillis ça date quand même d'au-dessus d'une quinzaine d'années peut-être une douzaine d'années cette photo-là je peux vous dire qu'aujourd'hui les plans ont doublé triplés de grosseur c'est une belle bleuetière quand même puis moi je ne peux pas avec le recul dire que le producteur avec cette façon de travailler a endommagé ces plans ça m'a toujours fait peur mais dans ce cas-ci ça n'a pas endommagé les plans ici c'est un équipement homemade je ne me rappelle plus d'où vient la photo mais c'est quelque part dans Lévis dans Chaudière-Appalaches on voit ici le réservoir on voit ici un bac de recyclage qui a été sur lequel on a fixé des bandes de caoutchouc protectrice puis à l'intérieur de ça il y a une buse qui applique les herbicides mais le système ici c'est un système de protection pour éviter la dérive puis c'est fixé sur le tracteur puis ça permet de mécaniser les applications sans avoir à marcher ou à porter quoi que ce soit sur le dos même genre d'équipement je sais que la personne chez qui la photo a été prise est présente on va se reconnaître mais encore une fois on a le même principe le tracteur tire un réservoir l'herbicide est envoyé dans une structure ici homemade en plastique puis à la base ici on voit du caoutchouc qui a été vissé qui frotte au sol puis qui limite la dérive et puis la forme ici du bec en forme de cône va faire en sorte que quand le tracteur avance si on rencontre une branche ça va frotter ça va être levé plutôt que de passer sur la branche la branche va être soulevée par la forme que l'équipement a été fait évidemment à la base ça suppose que les branches basses ont été taillées parce qu'une branche trop basse on n'en veut pas en bleu tiers je suppose que ça a été taillé puis on le voit assez bien ici je reste dans mon glyphosate une des peurs qu'on a c'est d'aller porter les produits dans le collet des plants souvent c'est là qu'ils posent des mauvaises herbes parce que justement c'est là qu'on a moins un petit peu de pays parce qu'on ne veut pas enterrer les collets dans le pays on approche moins avec les herbes parce qu'on a peur de toucher au repousse je vous montre ça c'est peut-être un petit truc quand on est rendu plein de mauvaises herbes au collet c'est pas dans le bleuet c'est dans la camérise encore mais c'est le même principe pareil j'ai pas de photo pour le bleuet mais c'est une application tardive de glyphosate dans ce cas-ci la photo a été prise le 21 octobre 2015 puis avant le 21 octobre il y avait eu 4 gels des gels de moins 0.5 degrés à moins 5 puis normalement ce qu'on dit c'est quand il y a des gels ça vaut plus la peine de mettre du glyphosate parce que c'est pas efficace la mauvaise herbe va geler elle l'absorbera plus mais c'est pas si vrai que ça donc on voit la mauvaise herbe dans le collet du blanc au 21 octobre ici on voit la même mauvaise herbe quelque chose qui ne marche pas ici ici le 21 octobre c'est à peu près la date le traitement a été fait le lendemain je pense le surlendemain ça a été fait une ou deux journées après ma photo puis 4 semaines après le traitement on est le 18 novembre 2015 vous voyez le pissenlit comment il est rendu brun là est-ce qu'il est brun parce qu'on a mis du glyphosate ou il est brun parce qu'il fait tellement fort en doute que la mauvaise herbe est morte la prochaine photo c'est le couvre-sol à côté à côté dans la lille le couvre-sol il est encore vert il y a des pissenlits là-dedans je pense que j'en vois un là donc ma mauvaise herbe brune ici c'est pas parce qu'il a fait froid c'est le glyphosate qui a fait ça donc ça a fonctionné la seule chose c'est qu'on a monté un petit peu la dose au lieu d'y aller à 1% on est allé à 2% plus tôt je disais que pour le glyphosate pissenlit c'est plus efficace à 2% puis pourquoi on fait si tard l'application c'est parce que rendu à fin octobre début novembre le feuillage de vos plants a rougi ou il est même tombé au sol donc il y a pas mal moins de risque d'aller d'avoir une dérive sur un feuillage vert simple en croissance qui absorberait les herbicides donc en le faisant très tardivement comme ça même s'il a gelé on peut quand même avoir une efficacité puis on limite de beaucoup le risque d'aller d'avoir une absorption par le plan de bleuil évidemment ça c'est pour l'application place en place sur des mauvaises herbes mal placées mais je dis pas d'aller commencer à aller faire des bonnes de round-up ou de nature partout sur le rang c'est vraiment pour des applications très cédées localisées sur des mauvaises herbes mal placées dans un plan là on est ça c'est le même plan mais c'est l'année suivante mon pissenlit il est plus là on l'a tué mais évidemment ici ça c'est un peu en tout cas ça porte à réflexion quand même mon pissenlit ici était tellement envahissant il était tellement tapé qu'il faisait un genre de couvre-sol puis qu'il faisait une barrière à mes mauvaises herbes parce qu'il nuisait tant que ça au plan de bleuil mon pissenlit ça ne vient pas si haut que ça un pissenlit ça vient peut-être à un pied de haut probablement plus que ça parce que ça nuit tant que ça oui ça peut prendre de l'eau oui ça peut prendre de l'engrais mais ici il bouchait tout le trou autour du collet l'année d'après mon pissenlit n'était plus là mais c'est plein d'annuels qui ont pris la place ça fait qu'est-ce que j'ai gagné je me pose encore la question mais chose certaine le pissenlit n'est plus là on l'a tué avec une application tardée mais on l'a remplacé par plein d'annuels bon là pour les postures bio qui les aient leur cil depuis un certain temps je vais parler de Biolink qui est acceptant en régie biologique ce que je vais présenter c'est le cas d'un posteur bio de ma région puis toutes mes photos là c'est écoute mon collègue agronome Frédéric Bauduc qui les a pris qui suis le producteur et puis je sais pas ça bio là on a essayé le Biolink il y a à peu près deux ans ça a été essayé je vais vous montrer les résultats là on voit c'est une blesse bio vous voyez que dans ce cas-ci de la mauvaise herbe il en manque pas écoute on voit même plus le pays on voit de la mauvaise herbe c'est la petite oseille qu'on voit ici sur le rang dans le Patriote dans le Douc est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose avec le Biolink dans ce cas-ci encore une fois c'est avant le traitement une photo de plus proche on voit que la mauvaise herbe il en manque pas là notre petite oseille elle est en fleur je sais pas comment il y a une millière de graines là-dedans mais c'est plein 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 de graines de mauvaise herbe puis de petites oseilles on voit dans le fond je vois du trèfle dans le fond ici je sais qu'il y a du chien d'âge je sais qu'il y a du jargeau aussi au travers de tout ça on est le 17 juin 2020 il y a eu une application de Biolink là on est quatre jours après le traitement vous pouvez voir ce que ça a fait c'est rendu tout brun une application à 9% si je me rappelle bien de bras de plus près notre fameuse petite oseille c'est sec ça a été complètement desséché par le Biolink l'application a été faite en haut gros soleil aussi maintenant on est quatre jours après le traitement encore juste l'allure d'un pissenlit le pissenlit on voit que le feuillage est bruni il y a un petit peu de verre dans le fond mais le pissenlit est bruni j'ai de la veste jargeau ici vous voyez la veste jargeau le feuillage a bruni aussi on est 18 jours après le traitement presque trois semaines après le traitement malheureusement ça brûle le feuillage mais ça ne va pas dans la racine ça ne tue pas la mauvaise abbe à la racine donc vous pouvez déjà voir qu'il y a des pissenlits qui ont reverdi je vois du chien d'âgeau ici qui repousse puis je vois des repousses de jargeau aussi donc on a réussi à avoir un certain contrôle pendant trois semaines après trois semaines si vous voulez continuer votre contrôle c'est à recommencer pour recommencer l'application dans ce cas-ci le producteur est-ce qu'en date d'aujourd'hui après deux ans est-ce qu'il utilise encore le Biolink je vous avoue que c'est mitigé dans son cas ce qu'il n'aimait pas c'est d'avoir à trimballer le réservoir il l'appliquait de façon avec un réservoir sur le dos comme j'ai montré tantôt l'équipement qu'on pompe qu'on se met sur le dos et puis il faut dire ici qu'ils sont rendus d'un certain âge les producteurs puis traîner un 10 litres par 30 degrés début du mois de juin sur le dos ils n'ont pas trouvé ça drôle c'était pas si facile que ça puis c'est un peu mitigé est-ce qu'ils vont continuer je pense qu'ils vont continuer mais il va falloir qu'ils ils ont bien aimé la photo que j'ai montrée tantôt où est-ce que je montrais le réservoir tiré par l'équipement à gazon puis la personne qui appliquait le produit mais sans traîner rien sur le dos je pense que ça ça va faciliter un peu le travail bon c'est toujours une contrepartie aux herbicides des fois elle n'est pas trop grave des fois elle est plus puis des fois elle est plutôt subtile j'ai parlé de caseron plus tôt si vous pensez que le caseron n'a pas d'effet sur les plantes bleuets bien détrompez-vous l'effet est plutôt subtil ici ce que je veux vous montrer c'est un essai c'est dans les camérises encore c'est un essai qu'on a fait il y a quelques années ça monte à quelques années mais le principe est certainement le même pour les plants de bleuets ce qu'on avait fait ici on a des plants de camérise on a du paillis de cède à la base des plants pour boucher le trou de plantation on ne fait pas vraiment ça il y a un paillis de plastique ici on ne fait pas ça dans le bleuet mais je vais plutôt vous montrer l'effet du caseron donc au collet du plant il y a un trou on a mis du caseron dans le trou de plantation où est-ce que le collet du plant se trouve puis on a mis du paillis de cède par-dessus caseron et puis à côté ici on ne le voit pas bien mais il y a aussi du du paillis il y en a aussi mais il n'y a pas eu de caseron sur le paillis si vous regardez attentivement il y a une cassure ici les plants ont le même âge ils ont été plantés en même temps les plants ont le même âge tout le reste de la régie est la même mais vous voyez que les plants ici si vous regardez comme il faut il y a une cassure et puis il y a une perte de vigueur évidente puis si on ne s'était pas penché pour le voir on aurait eu la misère à voir l'effet il n'y a pas de brûlure sur le feuillage le feuillage n'est pas jaune il n'est pas brun mais on a carrément fait on a causé une perte de vigueur quand même perceptible au plant de Camry dans ce cas-ci puis je suis convaincu que c'est la même chose avec le plant de bleuets donc oui on contrôle des mauvaises herbes c'est moins d'ouvrage de saclage mais c'est sûr qu'on a un impact sur notre plant de bleuets donc de là la recommandation de ne pas mettre ça tous les années de caseron de un l'étiquette ne le préconise pas puis de deux si vous mettez ça tous les années sans arrêt bien vous allez évidemment causer une perte de vigueur qui va s'accumuler avec le temps dans votre bleuetière on préfère ne pas éviter ça ne pas n'en mettre du caseron mais des fois une année de temps en temps ça peut aider c'est une barre je passe vite mais si vous voudriez vous intéresser à des produits comme le cine barre le château bien vous voyez un peu ce que ça fait on met ça sur le rang sur le copeau puis le plant de bleuets qui n'absorbe ça fait ce genre de brûlure là ça c'est typique du cine barre ici sur la photo le lontrelle qu'on met place en place sur la veste jargeau tantôt c'est sûr qu'on peut être tenté d'approcher le plant de bleuets puis s'il y a une dérive sur le plant de bleuets bien ça va faire c'est un herbicide hormonal le lontrelle quand c'est absorbé ça crée des déformations de feuillage dans ce cas-ci on voit que le feuillage a roulé puis on voit que les tiges sont crochets un peu on dit qu'ils poussent en zigzag c'est le lontrelle qui a fait ça même si le délai récolte est respecté même si les producteurs juraient qu'il n'y avait pas eu de dérive parce qu'il y avait un compte il y en a quand même eu un peu et puis on voit ce que ça donne puis ça peut durer jusqu'à si on appliquait ça exemple en 2021 en 2022 ça peut paraître encore ça peut persister plus qu'une année ce genre de dommages-là mais ça ne tuera pas le plan le plan va s'en remettre après quelques années ça ne paraîtra plus Christian excuse-moi de t'interrompre il est midi ah oui ok aïe aïe ok ben je peux aller à la fin puis je ne sais pas qu'est-ce que tu me suggères mais est-ce qu'il y a d'autres ouais je vais aller au bio je vais aller au bio ouais parce que je pense que ce qui va être intéressant c'est la partie contrôle bio puis après ça je vais avoir fini je vais y aller vers un examen d'un portrait bio par chez nous puis je vais vous parler un peu de sa stratégie de contrôle des mauvaises herbes qui donne des assez bons résultats mais évidemment il y a beaucoup de travail derrière ça c'est le même producteur que je vous ai montré tantôt les photos de Biolink bon on est au Champs-Valois c'est à Bourgmont en Chaudière-Appalaches c'est pas une petite bâtisseur il y a quand même 3000 plants c'est une plantation de 2007 à 2009 donc les plants aujourd'hui ont 14-15 ans non 12-14 ans et puis c'est une bâtisseur qui est certifiée bio donc sur cette la stratégie de lutte aux mauvaises herbes se décline comme suit donc après la taille vers le début de juin il y a le passage d'un cercleur mécanique de type weed badger c'est 2-3 passages successifs c'est pas 2-3 passages à 2-3 semaines d'intervalle chacun c'est 2-3 passages dans la même journée dans le but de défaire la couenne puis de défaire les mauvaises herbes là le cerclage mécanique a défaite la couenne puis les mauvaises herbes là ils se ramassent des mottes les mottes sont ramassées manuellement à l'aide de bignettes puis de petits râteaux en plastique par des employés qui vont ramasser les mottes qui vont les pousser dans les allées dans les allées il y a un peigne puis le tracteur est passé avec un peigne au bout puis le peigne va racler les résidus puis les mottes en bout de rang puis en bout de rang ça fait des tas de mauvaises herbes puis là c'est un tracteur avec une espèce de boquette à roche qui va ramasser le tas de mauvaises herbes après l'application après le cerclage puis le ramassage de la couenne puis les tas de résidus de mauvaises herbes il y a du copeau qui est ajouté le fameux catacipus puis le pot de salle fait ça à chaque année à chaque année on ajoute une couche de copeau dans ce cas-ci lui ce que ça va lui coûter c'est 1500 piastres la vanne puis avec 1500 piastres pour une vanne de 53 pieds il va faire 1500 plants donc c'est à peu près un dollar par plant par année qui est dépensé pour mettre du copeau dans cette bouletière-là dans ce cas-ci le copeau ne s'accumule pas parce que le weed badger le cerclage mécanique que je parlais plus tôt il travaille le sol puis il enlève le copeau finalement c'est pour ça qu'il faut en mettre à chaque année j'ai des photos plus loin vous allez mieux comprendre tout ce que je dis et puis quand il reste des mauvaises herbes qui sortent place en place depuis 2-3 ans depuis 2 ans il y a le bioling qui est une nouvelle option pour essayer d'aller détruire les mauvaises herbes qui se développent sur le rang en photo ce que ça donne ici j'ai mon weed badger ici vous allez voir ça fait une job une chambre de travail que ça fait c'est très agressif comme machinerie on essaie de travailler à peu près 3-4 poses dans le sol puis c'est évident qu'on brise une partie des mauvaises herbes une partie des racines du plan de bleuet mais comme les racines du plan de bleuet ils colonisent une profondeur juste de 30-45 cm de profondeur bien de briser les racines de surface c'est pas si grave que ça finalement mais probablement qu'un peu comme mes herbicides tantôt qu'on affecte la vigueur bien le fait de briser les racines de surface on affecte certainement un petit peu la vigueur du plan de bleuet mais il n'y a pas vraiment de solution miracle dans ce cas-ci l'objectif c'est d'avoir un bon contrôle des mauvaises herbes ce genre d'équipement-là ça vaut une quinzaine de mille pièces quand ça avait été acheté il y a quelques années c'était le souvenir de weed badger weed badger n'existe plus ça se vend sous un autre nom que j'oublie mais ça existe encore puis il y a toujours moyen de s'acheter ce genre d'équipement-là mais ça ne s'appelle plus weed badger maintenant donc quand je parlais tantôt que la machine va faire des mottes on en voit ici des mottes c'est ça que les gens vont ramasser au râteau puis à la binette puis aller mettre ça dans les allées les emplois ils vont le faire ok je reviens ici donc les fameuses binettes c'est des outils hyper simples les binettes les râteaux qui vont enlever les mottes dans les allées en arrière-plan ici ça n'a pas rapport aux désabages mais vous voyez l'épandeur à copeaux du producteur avec ça qui va épandre son copeaux sur les rangs ici c'est le fameux peigne qui est passé dans les allées qui va racler les mottes de mauvaises herbes qui les amène en bout de rang puis en bout de rang c'est un boquet à roche comme ça le bout du boquet est ici c'est un boquet à roche qui va aller finalement ramasser les tonnes de mauvaises herbes puis aller les empiler loin du rang de bleu donc vous voyez qu'il y a tout est pas mal mécanisé à l'exception du ramassage des mottes mais c'est un travail qui se fait debout puis par quatre pattes puis vous voyez les résultats ça c'est pas une photo qui a été prise pour montrer juste les beaux rangs c'est quand même c'est comme ça dans une bonne partie de la bleuétière on pourrait jurer que c'est une bleuétière conventionnelle qui utilise les herbicides pourtant la stratégie de désherbage c'est exactement ce que je viens de vous montrer je vais terminer avec des essais en cours parce que j'aurais pu parler de plein de choses les essais en cours visent tous la réduction de l'usage des herbicides j'ai parlé beaucoup des herbicides mais on fait quand même des efforts pour limiter l'usage en appliquant place en place mais aussi à trouver des alternatives au niveau des essais en cours on a une ici c'est une méthode de lutte contre les moiseurs dans une bleuétière biologique ici ce qu'ils testent c'est qu'ils comparent des traitements faits avec paillis plus arclage manuel paillis plus géotextile noir paillis plus paillis plastique noir puis paillis plus pyro-désherbeur ça c'est un essai qui est en cours depuis deux ans les résultats vont être disponibles on devrait être en mesure de vous les présenter l'année prochaine je peux déjà vous dire rapidement que le pyro-désherbeur n'a pas été retenu puis que la technique avec un paillis géotextile semble être une solution mais on pourra en entendre parler peut-être dans un prochain webinaire mais c'est des choses qui ont été faites puis comparées par des agronomes du centre du Québec Nicolas et Eliott Pessier on voit ici un peu ce qu'ils font le bio on voit que des mauvaises herbes c'est pas ça qui manque on voit ici le géotextile puis on va essayer d'en parler dans un prochain webinaire parce qu'il y a quand même des conclusions intéressantes à tirer de ce genre d'essais-là à ce qu'on m'a dit aussi la désherbeuse à l'eau chaude je vous en ai parlé un petit peu tantôt on l'a vu sur une photo on l'a vu au loin sur une dernière photo une désherbeuse à l'eau chaude qui est évaluée depuis l'année passée dans un verger de Camry dans une bleuette hier on continue à l'évaluer en 2022 on regarde les performances la vitesse d'utilisation est-ce qu'on peut aller vite à quelle vitesse que les mauvaises herbes repoussent quel genre de mauvaises herbes qui sont tuées on regarde un peu la façon d'utiliser puis ça aussi on devrait être en mesure de vous présenter des résultats dans un prochain webinaire l'année prochaine parce qu'il y a des il y a quand même des c'est pas miraculeux mais il y a quand même des usages intéressants à faire avec l'eau très chaude dans une bleuette hier on voit aussi un peu l'équipement qu'on utilise on voit la désherbeuse à l'eau chaude qui est montée sur un trailer parce qu'on la voyageait on voit ici un fusil une cloche pour jet dirigé pour le coller des plans on voit ici la mini rampe qui peut être utilisée pour les bordures tantôt je parlais de contrôler une bordure de rang avec allion glyphosate mais dans ce cas-ci on vise à le faire avec de l'eau chaude il faut faire attention parce que ce qu'on a réalisé avec la cloche c'est qu'on tue aussi les repousses de bleu avec ça l'eau est tellement chaude qu'on tue les repousses de bleu on en parlera dans un prochain webinaire un dernier essai j'ai parlé beaucoup de Biolink mais il est aussi à l'essai on a des parcelles comparatives on regarde son effet à différentes doses quel volume est-ce qu'il y a une différence de résultat si on applique ça plein soleil ou s'il fait plus frais ou c'est couvert c'est tous des paramètres qui sont regardés pour essayer de tirer le maximum d'utilité d'un herbicide comme Biolink qui est quand même assez dispendieux à l'usage donc on regarde c'est quoi les meilleurs paramètres d'utilisation si on a commencé à l'évaluer en 2021 on devrait avoir un rapport final disponible en 2023 même si on commence déjà à avoir une bonne idée de comment ça s'utilise mais les résultats aussi devraient vous être présentés d'ici un an ou deux dans un prochain webinaire mais c'est toutes des choses intéressantes faites en bleu et tiers qui visent à trouver des alternatives au fameux Rondop, Casero et compagnie bleu et tiers bio ça c'est un autre bleu et tiers bio c'est là qu'on a fait nos essais de Biolink l'année passée donc ça conclut pour dans mon cas merci merci Christian on a dépassé le temps qui était prévu mais je pense ça vaut la peine de prendre des questions il y avait si vous avez des questions vous pouvez lever la main il y avait Sophie Poussignac qui avait levé la main Sophie t'es-tu encore là? sinon pour les questions écrites il y avait une question par rapport au Biolink par rapport à est-ce qu'il y aurait un effet sur les abeilles quelconques qu'on qu'on pourrait documenter je sais que c'est biologique donc il y a probablement peu de résidus dans l'environnement moi ce que je peux dire du Biolink c'est que c'est un acide organique c'est un peu comme du vinaigre le vinaigre c'est un acide organique à 3 carbones puis le Biolink c'est 5-6 carbones c'est des molécules qui sont peu persistantes c'est pas des moi je vois pas c'est pas des molécules qui affectent le système nerveux des insectes comme les fameux néoniques qui affectent le système nerveux des insectes qui désorientent c'est pas le cas pour le Biolink fait que moi je pense que c'est sûr que si vous êtes en train d'arroser un pissenlit puis il y a une abeille puis l'abeille reçoit du Biolink sur le dos ça va être corrosif parce que c'est acide c'est corrosif ça va lui faire du dommage mais c'est pas résiduel puis moi je pense pas que ça va nuire aux colonies d'abeilles pour l'office au contraire moi je pense que c'est une solution intéressante pour d'autres produits qui seraient toxiques pour les abeilles Parfait ensuite au début de la conférence il y a quelqu'un qui parlait dans le chat qui a parlé de sa technique avec les papiers journal qui mettait 4-5 couches de papier journal en dessous du pays ça j'avais déjà entendu de cette méthode-là mais c'est sûr qu'on se pose tout le temps les questions par rapport aux engrais mais cette personne-là elle fait de la fertigation donc c'est possible pour elle d'utiliser qu'est-ce que tu penses de la technique des papiers journaux? Moi je la connais pour les airelles j'ai parlé un petit peu tantôt des airelles des frères qui utilisent le bicarbonate et puis le vinaigre eux ils utilisent ils mettent ils plantent leurs airelles par-dessus du folle ils mettent du papier journal puis par-dessus du papier journal ils mettent du paillé ce que je pense c'est que le papier journal il se décompose assez vite quand même après deux ans il est disparu le papier journal il se décompose vite la première année probablement que ça bloque les engrais mais le fait d'avoir un système d'irrigation en dessous ça va je pense que ça va enlever cet effet-là mais je suis assez convaincu que ça bloque les engrais mais pas pour si longtemps que ça parce que le papier journal il se décompose assez vite puis on peut juste mettre ça une fois à ma connaissance tu mets ça une fois tu mets ton copeau puis après ça je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut faire de façon répétée tant qu'à moi mais c'est sûr que quand ils l'ont fait les mauvaises herbes étaient complètement bloquées ça ne poussait plus pour le contrôle des mauvaises herbes c'était excellent c'était mieux que le paillis seul ça je vous le garantis mais je pense qu'on peut faire ça une fois peut-être au démarrage de la bluetière ok donc pas rajouter de papier journal sur un restant de copeaux ou sur quelques mauvaises herbes à moins qu'ils soient très 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 décomposés puis qu'ils soient quasiment rendus en terre peut-être qu'on pourrait le faire mais tu sais sur un paillis de copeaux frais mais du papier après ça d'autres copeaux par-dessus ça moi j'ai l'impression que ça ne serait pas je ne pense pas donc ce n'est pas nécessaire de faire de la fertigation pour pouvoir utiliser la méthode du papier journal on peut fertiliser à la main et à la volée puis mettre le papier journal là aussi bien comme je te dis moi je pense que la première année ça dépend toujours comment on a un mépé mais de ce que j'ai vu il n'avait quasiment un quart de pouce de paillis de papier journal donc moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui passe au travers de ça les engrais vont s'accumuler peut-être sur le dessus peut-être qu'ils vont être redonnés au sol l'année suivante quand le papier va être décomposé on bloque une année mais bloquer une année ce n'est pas grave pour la vigueur de la bluetière mais ça va finir par être redonné au sol dans les années suivantes moi sur ce point-là ça ne m'inquiète pas tant parfait il y avait quelqu'un qui posait la question est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs qui utilisent la méthode avec la vapeur d'eau chaude non non il n'y en a pas beaucoup parce que d'un c'est assez nouveau puis ce que je n'ai pas dit puis qu'on parle d'eau chaude mais je vais vous refroidir avec le prix on parle d'une quarantaine de mille dollars pour la machine c'est subventionné évidemment MAPAC peut donner quand même un bon montant sur le 40 000 mais le prix fait en sorte que c'est assez disons éteignoir mais on le teste puis même si c'est cher si c'est efficace ça va valoir la peine puis il y a peut-être moyen d'acheter sans cumo aussi peut-être deux, trois producteurs pourraient l'acheter ensemble mais avant de faire ça moi je vous dirais d'attendre de parler à des gens qui l'utilisent pour savoir si ça marche vraiment puis dans quelles conditions parce que je peux déjà vous dire que quand c'est appliqué sur la couenne on brûle temporairement puis dix jours après ça repousse déjà donc moi j'y vois l'utilité pour des applications localisées place en place pour les petites mauvaises herbes c'est très efficace mais si on veut détruire la couenne avec ça en tout cas jusqu'à date ça ne semble pas conclant mais on va vous donner plus de détails dans les prochaines années avec ça on l'analyse pas mal en détail la machine il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce que tu penses de la technique du géotextile il y a quelqu'un une productrice qui utilise le géotextile depuis 2013 et puis il y en a qui pensent que ça peut avoir des désavantages que ça conserve trop l'humidité il y en a d'autres bon comme cette productrice-là constate que c'est très efficace pour les mauvaises herbes par contre l'espace pour appliquer l'engrais est de beaucoup restreint qu'est-ce que tu penses de cette technique-là moi je pense que du point de vue des mauvaises herbes c'est une bonne technique c'est clair que quand on a un pays plastique géotextile ça bloque les mauvaises herbes quand c'est en bon état mais l'inconvénient il y en a quelques-uns c'est que ça conserve l'humidité pour moi c'est pas un inconvénient conserver l'humidité c'est plutôt l'inverse l'été on en veut l'humidité du sol c'est rendu sec on a des canicules conserver l'humidité c'est un plus mais si c'est imperméable si c'est un pays plastique et que les précipitations ne passent pas au travers et qu'on n'a pas de système d'irrigation en dessous là ça va devenir un point négatif puis si vous comptez si vous mettez vos engrais par-dessus le pays en fait vous ne le ferez pas vous allez probablement le mettre plus au collet du plan ça c'est un erreur aussi il ne faut pas aller mettre de tas d'engrais au collet du plan vous allez endommager vos plans ça fait que si vous utilisez un pays puis il reste juste des petites ouvertures au collet des plans pour mettre votre engrais puis vous allez tirer votre engrais là ça c'est pas bon pour le plan ça je vous le garantis je l'ai vu dans le passé des erreurs faites de cette façon-là ça fait que si vous utilisez un pays géotextile ou plastique il faut regarder pour avoir un système d'irrigation efficace qui va permettre de mettre de l'eau mais aussi surtout à les porter les engrais à vos plans ça fait que ça fait attention un autre point négatif aussi c'est que si votre géotextile ou votre pays est noir bien ça conserve la chaleur du sol ça peut favoriser des croissances plus tardives à l'automne le plan de bleuette c'est une plante qu'on veut qui aute à l'automne on veut que ça se prépare à l'hiver parce que c'est pas si rustique que ça un plan de bleuette donc on veut pas nuire à son ahoutement puis le pays plastique pourrait retarder l'ahoutement dans certaines circonstances fait que du point de vue des mauvaises herbes oui mais il y a des points négatifs là qu'elle qui l'emporte c'est dur à dire ça prendrait des essais c'est justement un peu ça qu'ont fait les gens de la Mauricie avec l'essai que j'ai montré tantôt ils ont regardé un peu ces petits points-là il y a aussi une question par rapport au prix du pays parce que c'est tellement variable tout le monde improvise un peu pour s'approvisionner du pays il y en a qui l'ont gratuit il y en a qui doivent le payer puis souvent bon ils vont dépenser presque 3000 ou 4000 dollars pour mettre du pays est-ce que ça vaut encore la peine en termes de rendement rendu là quand on est oui c'est bon le pays ça a des effets sur le rendement sur la santé du plan mais quand il faut mettre des milliers de dollars est-ce que ça vaut vraiment encore la peine et puis on ajoute à ça le coût des herbicides aussi qui eux des fois ont un impact négatif sur la vigueur des plants donc moi je vous dirais que le pays limite l'usage des herbicides c'est qu'en utilisant un pays vous allez utiliser moins d'herbicides vous allez clairement sauver sur le goût des herbicides en partant et puis moi je pense que ça vaut la peine quand on regarde tous les guides de production du bleuet c'est recommandé de cultiver sous pays parce que c'est dur de mesurer économiquement l'impact sur la vigueur du plan mais juste le fait de conserver l'humidité du sol le fait qu'après quelques années le pays décomposé crée un milieu de croissance que le bleuet adore parce que naturellement le bleuet sauvage ça existe du blanc coréne sauvage dans les endroits de l'Amérique du Nord puis ça pousse dans des milieux organiques le bleuet indigène ça l'aime ça la matière organique puis le pays qui se décompose puis si vous utilisez du pays depuis plusieurs années dix ans et plus vous allez vous rendre compte que le système racinaire il s'en va dans le pays dans la matière organique puis il aime ça ça fait que moi je pense que c'est son milieu de prédilection puis que le plan de bleuet aime ça je suis convaincu sans l'avoir compté c'est ça à compter moi je pense que ça fait partie de la régie de base dans le bleuet du pays même si c'est pas obligatoire parce que j'en ai qui n'utilisent pas puis ça va bien pareil mais ils utilisent beaucoup d'herbicides ces gens-là qui n'utilisent pas de pays aussi ça fait que moi selon moi avec ce que je sais depuis que je travaille dans le bleuet c'est un incontournable le pays puis il faut le magasiner il faut le magasiner moi il y a 15 ans on pouvait trouver du brin de scie gratuit maintenant c'est plus gratuit vous avez vu tantôt une vanne ça coûtait 500$ une pièce du plan chaque année les compagnies d'élagage étaient aussi gratuites il y a quelques années mais là le mot se passe puis tout le monde veut court après les copeaux puis maintenant c'est plus gratuit mais regarde ça fait partie de la régie normale puis pour moi à date je maintiens que ça vaut la peine de payer pour ça parfait merci beaucoup Christian alors merci à tous nos conférenciers puis à tous nos participants on a été aujourd'hui 73 participants au sommet du taux de participation alors ça conclut le premier webinaire sur le bleuet en Corine on se retrouve le 16 mars pour la prochaine édition on espère que vous avez apprécié on va vous envoyer un sondage par courriel pour mesurer ça merci bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?